Bonsoir à vous aussi, merci d'être là. Avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, la personne qui nous accueille ce soir c'est Pierre. Pierre, c'était important pour nous que tu puisses dire un petit mot. Regarde, t'es ici chez toi. Voilà, c'est ton micro Pierre. Je suis chez moi mais il y a un repackaging comme on dit avec les lumières, j'ai pas trop l'habitude de faire cours. Bienvenue chez toi. Comme si j'étais à la télé. Non mais bienvenue chez moi, mais d'abord bienvenue chez nous, c'est pas chez moi. Voilà, donc vous êtes dans une école publique, donc on est une grande école publique et on est pour cette raison très heureux d'accueillir assez souvent des événements dont le point central c'est l'intérêt public. Voilà, et je crois que les épides relèvent de cet intérêt public, donc je suis très content de vous accueillir. J'ai cherché un lien avec nous et je sais que l'atelier, enfin le travail ce soir c'est sur les que faire dans les QPV. On va en parler, on a beaucoup de choses, mais juste dire que mon école, notre école a un énorme programme d'accompagnement de collégiens et de lycéens dans le programme PEI qui est peut-être connu par des gens ici. Effectivement, on accompagne à peu près 1000 jeunes collégiens et lycéens, notamment en QPV, notamment dans ce qu'on appelle les REP+, que la nouvelle commissaire, la nouvelle commissaire connaît bien puisqu'elle était principale de collège en Seine-Saint-Denis en REP+, n'est-ce pas ? Voilà, donc il y a ce point commun-là d'essayer d'accompagner des jeunes qui sont assez éloignés de tout ça. Ce n'est pas toujours facile, mais je sais que les épides le font très très bien et nous aussi à notre niveau, on a essayé de le faire également très bien. Donc voilà, je ne vais pas plus longtemps parce qu'il m'avait donné une minute trente. C'est-à-dire que je vous accueille, gratos, mais je n'ai qu'une minute trente. Voilà, bon, c'était juste la… Ah, ce n'est pas gratos ? Ah, pardon. Ah ! Ah, non, donc je vous donne tout de suite le micro. Alors, puisque ce n'est pas gratos… Non, non, voilà, voilà. Merci beaucoup et bonne soirée. Au revoir. Merci Pierre. Pierre Mathieu, directeur général de Sens Pauline. Merci Pierre. Alors, bonsoir. Moi, je m'appelle Thierry Cardinal. Je suis chef d'entreprise. Je gère une entreprise qui s'appelle Execo. Et mon métier, c'est de recréer des cadres de dialogue avec des citoyens, notamment sur le territoire. On dit par, pour et avec les citoyens. Je suis ravi d'être avec vous ce soir. Et alors, je dois vous expliquer comment je suis arrivé là, à cette place. En fait, Jérôme m'a appelé. Jérôme Blanchard m'a appelé. Il m'a proposé d'animer cette soirée. Alors, j'ai évidemment été ravi, honoré même. Mais il pourra témoigner. J'ai émis un doute en lui disant, mais finalement, organiser un moment, fédérateur, avec vous, structure, pour parler emploi, jeûne et QPV. Je lui ai dit, c'est une bonne idée, mais pourquoi faire ? Avec quel objectif ? Pour quel impact ? Est-ce que ça n'a pas déjà été fait ? Et en fait, il m'a répondu, et je vais donner quelques verbatis, mais il m'a répondu, mais nous, à l'EPID, on a envie d'aller plus loin. On a envie de casser les frontières. On a envie de gommer les silos. On a envie de faire système. Il m'a dit également qu'il avait envie de relever des nouveaux défis, d'inventer des nouvelles solutions, de construire avec ses partenaires, avec tous les structures et avec tous les opérateurs. Ils ont envie aussi de réussir ensemble l'inclusion des jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville. Il m'a dit être un acteur engagé dans les QPV. Et il m'a surtout dit, cette soirée ne doit pas être une démonstration de ce qui existe, mais un premier pas vers une nouvelle aventure collective. Jérôme Blanchard. Vous pouvez l'applaudir. Vous aurez l'occasion. Alors, inutile de vous dire que non seulement il m'a embarqué dans son discours, mais qu'en plus il a eu l'intelligence de m'envoyer une douce pression, que j'accepte, et que j'espère donc du coup répondre à sa demande. Alors, ce soir, on ne va pas vivre une soirée traditionnelle. Ce soir, place au dialogue, à la co-construction, au débat et à l'action. Ce soir, mesdames, messieurs, vous allez découvrir près de 25 personnes qui ont déjà passé à l'action et qui ont plein de choses à nous raconter, des choses très concrètes autour des jeunes et des quartiers prioritaires. Ces personnes que vous allez voir ce soir, vous allez pouvoir les interpeller. Vous allez pouvoir aussi compléter leurs propos. Vous aurez la possibilité également de vous engager et notamment en passant vous aussi à l'action. Bref, j'aurai l'occasion de revenir plus tard sur cet engagement, mais je vous propose de rentrer tout de suite dans cette soirée en accueillant, s'il vous plaît, Florence Gérard Chalet, directrice générale de l'EPID, madame Virginie Lasser, préfète déléguée pour l'égalité des chances, et Jérôme, monsieur Jérôme Blanchard, coordinateur régional Hauts-de-France de l'EPID, que je vais vous demander d'applaudir, s'il vous plaît. Merci. Alors, on va commencer avec vous, madame la directrice générale, donc madame Florence Gérard Chalet. Pour rentrer dans cette soirée, je trouvais important que vous précisiez pourquoi cette soirée et finalement quelles sont vos attentes ce soir. Alors, ça fonctionne ? Oui, très bien. Pourquoi cette soirée ? Ça prend racine dans une réflexion qu'on l'EPID a lancé il y a maintenant, on va dire, une grosse année à peu près, 18 mois. On est en pleine crise sanitaire et on a dû réduire notre activité de façon assez conséquente, ce qui a été compliqué pour les uns et les autres. On fait du distanciel, du présentiel, mais il y a moins de jeunes dans les centres. Et on s'est dit, il faut qu'on se prépare pour l'après, l'après crise sanitaire, parce que ces jeunes sont en difficulté. Et on a mené tout simplement une réflexion stratégique avec les agents de l'EPID, les volontaires et puis aussi un certain nombre de partenaires, dont certains sont d'ailleurs dans la salle. Et tout simplement, dans toute réflexion stratégique, on se dit, c'est quoi nos points forts, nos points faibles ? En gros, et de façon un peu lapidaire, qu'est-ce qu'on apporte au monde ? Belle question, qu'est-ce que l'EPID apporte au monde ? Et parmi les points forts que l'on a identifiés, il y a l'inclusion, l'insertion sociale et professionnelle des jeunes issus des quartiers politiques de la ville, puisque finalement, avec un jeune sur trois dans les centres EPID qui viennent de ces quartiers, l'EPID est un des dispositifs qui contribuent le plus à leur insertion, toute proportion gardée, bien sûr, d'un établissement public de 3000 places et 20 centres. Et on a commencé à regarder finalement ce savoir-faire et on s'est dit, mais oui, il y a des compétences, il y a du savoir-faire qui est important, à la fois de notre part, de la part des équipes de l'EPIN, mais aussi grâce au travail qui a été engagé avec les partenaires. Mais cela étant dit, quand on se dit, oui, il y a des compétences et des savoir-faire, on se dit aussi, mais il y a d'autres choses qui sont à inventer. Nos points d'appui dans les compétences et savoir-faire, un point qui pour nous est une source vraiment de satisfaction, c'est que l'on a étudié en profondeur comment est-ce que les jeunes issus des quartiers politiques de la ville réussissent ou pas à l'EPIN, parce que ce n'est pas tout de les faire rentrer. La question, c'est comment est-ce qu'ils vivent le dispositif et comment est-ce qu'ils en sortent. Et on s'est rendu compte que dans la durée, ces jeunes réussissaient plutôt mieux que les autres à la sortie de l'EPIN. Et ça, c'est un élément de satisfaction parce que finalement, on se dit, ce sont des jeunes qui souffrent, on le sait, de l'effet de quartier. Il y a un certain nombre de difficultés. Et finalement, on les porte aussi loin et même un peu plus loin que les autres. Donc, c'est quelque chose de très positif. En même temps, on s'est dit, il va falloir quand même inventer d'autres choses parce que si on creuse encore un petit peu, on s'est rendu compte que ça, c'était vrai jusqu'au confinement, mais que pendant le confinement, par exemple, le fait qu'ils aient été maintenus chez eux une semaine sur deux, ça a dégradé les chiffres. Ce qui veut bien dire que l'internat et le dispositif de rupture qu'on leur propose est extrêmement pertinent. Mais ce qui veut dire aussi que la réussite est fragile et donc qu'il faut la réfléchir et la consolider. Nous avons des études de venir. Qu'est-ce que les jeunes deviennent 6 mois, 18 mois, 24 mois après ? À la sortie de l'EPIN immédiatement, les jeunes réussissent plutôt mieux. Ils sortent plus en emploi. Six mois après, il y en a autant en emploi issu de QPV que des autres quartiers. Encore, un an plus tard, il y en a moins. Ça veut dire que l'effet de quartier que l'on arrive à neutraliser au moment où ils sont dans le dispositif, qui leur permet un effet de rattrapage en termes de prise de confiance en eux, prise de confiance dans la société, dans la République, dans l'entreprise, et bien finalement, petit à petit, cet effet de quartier, il les en sert à nouveau. Donc ça nous oblige les uns et les autres à réfléchir. De toute façon prosaïque, c'est une réflexion. Nous sommes dans une assemblée territoriale avec des acteurs de territoire. On se rend compte que sur les... On va prendre les dix dernières années, il y a plus de 700 quartiers politiques de la ville qui ont adressé, en fait, au moins un jeûne, un, deux jeûnes à l'épide. C'est important, parce que ça fait quand même un sur deux, c'est pas complètement négligeable. Marquez bien, c'est déjà un sur deux, mais c'est rien qu'un sur deux. Oui, mais si on creuse un petit peu plus, finalement, il y en a une centaine qui nous en envoient régulièrement, alors que les autres, c'est un peu flottant. Donc, il y a une question d'ancrage. Donc, vous voyez des points d'appui qui sont importants et, en même temps, des choses qui sont à inventer ensemble. Et c'est toute l'idée de ce moment qui nous réunit, parce que finalement, si l'on veut inventer, si l'on veut être plus pertinent et plus innovant, il est très clair pour nous à l'épine que l'on doit être davantage ancré sur les territoires, et donc que ce sont les acteurs des territoires que l'on réunit. Que c'est le réseau de partenaires qui est important. Et nous sommes vraiment ravis que, aussi bien les collectivités locales dans leurs différents niveaux, les services de l'État, les entreprises, les organismes de formation, tous les partenaires soient ici ce soir, parce que c'est une responsabilité, finalement, la prise en charge des jeunes. Nous, nous ne sommes qu'un dispositif parmi d'autres, qui nous incombe à tous. Donc réfléchissons sur les territoires, à plusieurs acteurs, et l'idée de cette journée, de cette session, c'est une méthode peut-être un peu différente. C'est moins de regarder tout ce qui se fait, qui est très bien, que de se dire comment est-ce qu'on peut co-construire la suite, et comment est-ce que l'on peut inventer des choses différentes, nouvelles, à partir de ce que l'on fait bien les uns et les autres, pour aller plus loin. Et c'est le vœu que l'on peut avoir, je dirais simplement un mot en termes d'innovation. Inventer, c'est innover. Je crois vraiment de façon profonde que c'est le croisement des regards qui permet d'innover. C'est le fait qu'on décloisonne des acteurs qui peuvent avoir des points de vue, des compétences qui sont différentes. Et c'est ce que l'on fera. Au titre de l'innovation, saluer la coordination régionale EPID, qui a été mise en place et qui est assurée par Jérôme Blanchard, qui est directeur des centres de Cambrai de Saint-Quentin. Emmanuel Louise, qui est présente également, directrice des centres de Doulon et de Marny-les-Compiègnes. L'idée, c'est que vous voyez, il y a quelques années, vous aviez quatre centres, en fait, sur l'ensemble des Hauts-de-France. On a souhaité mettre en place, à titre expérimental, une coordination régionale, parce que finalement, ça donne un impact qui est peut-être différent. Et c'est la première manifestation de la coordination régionale ce soir. C'est finalement 660 places d'un dispositif qui déploie une pédagogie singulière au bénéfice de ces jeunes et qui réussit. C'est plus de 1000 jeunes, finalement, qui sortent de ces quatre centres avec une ambition forte de 50% de plus sur les prochaines années de notre contrat d'objectif et de performance. Et on a la conviction qu'on ne le fera pas seul et que ce qui est nouveau à inventer, on arrivera à le faire sous réserve de la qualité des partenariats. On arrivera à nouer et à nourrir. Merci beaucoup, madame Gérard Chalet. On va passer la parole à madame Lasserre. Donc, je rappelle, vous êtes préfète déléguée pour l'égalité des chances auprès du préfet de région. Vous avez pris ce poste il y a quelques mois. Madame Gérard Chalet vient de rappeler les objectifs de la soirée, coordination, coopération. Elle a rappelé les résultats, mais elle a aussi dit, et je reprends vos mots, madame Gérard Chalet, vraiment, il faut construire ensemble. Il y a encore des choses à construire ensemble. J'imagine que ça fait écho par rapport à votre mission. Alors, à quoi ça sert une préfète à l'égalité des chances ? C'est précisément ça, c'est-à-dire à veiller à ce que l'ensemble des politiques publiques sont mises en œuvre de façon accentuée, renfortée sur les quartiers politiques de la ville. Je parle évidemment de tout ce qui est accès aux soins. C'est important de faire un détour avant de revenir sur l'insertion et l'emploi. On le sait tous, on a beaucoup de freins avant parfois d'arriver à une orientation vers l'emploi. Donc, la politique de la ville, c'est l'accès aux soins, évidemment. C'est la rénovation urbaine, enjeu absolument majeur. C'est la prévention de la délinquance avec tout le travail des clubs de prévention. Et puis, le petit bout que nous, on pilote côté politique de la ville avec les bataillons de la prévention, très important. Et je pense qu'il y a une réarticulation aussi avec les épides. C'est l'égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les violences faites aux femmes. C'est l'accompagnement à la parentalité. C'est la lutte, évidemment, contre la pauvreté et tout ce qui est accompagnement social. C'est tout cela au bénéfice de populations dans les quartiers politiques de la ville, qui, vous le savez, connaissent un taux de précarité extrêmement élevé. Sur Roubaix, c'est un taux de pauvreté de plus de 46 %. Là où, en France, on est sous réserve de ce que confirmera la commissaire, mais on a un peu plus de 14 %. Donc, on voit des enjeux absolument majeurs. Et au milieu de tout ça, évidemment, il y a les jeunes des quartiers politiques de la ville avec un vrai enjeu de les accompagner vers l'insertion et l'emploi dans un contexte où, je le redisais ici d'ailleurs il y a quelque temps, un contexte plutôt favorable à l'emploi avec des métiers en tension. Je le rappelle toujours parce que c'est mon ancien dada sur mon ancien poste, mais médico-social, par exemple, 350 000 postes à pourvoir d'ici 2025. Enfin, à chaque fois, je le dis parce que c'est quand même un défi monstrueux. Et on a bien d'autres qui se mettent en tension, évidemment. Et puis, un deuxième effet favorable à l'emploi, c'est que le préfet le dit souvent, le préfet de région, on a un nombre de départs à la retraite qui est énorme, y compris sur cette région. Et donc, où est-ce qu'on peut puiser les ressources pour remplir ces emplois ? C'est vraiment les jeunes des quartiers politiques de la ville qui sont des quartiers plus jeunes que les quartiers environnants. Donc, un enjeu majeur extrêmement favorable. Je suis très attentive aussi à chaque fois, je trouve, au vocabulaire. C'est important de dire que ces jeunes, ils sont une chance, évidemment, pour les entreprises. C'est tout à fait bateau de dire ça. Mais derrière, moi, j'ai toujours en tête aussi l'idée que mes enfants qui ne sont pas issus des quartiers politiques de la ville, qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Ils écoutent la musique qui vient des quartiers politiques de la ville. Ils veulent s'habiller, et leur rêve, c'est de s'habiller comme les jeunes des quartiers politiques de la ville. Donc, il y a une force qu'on mésestime souvent. Les Américains l'ont reconnu, nous, beaucoup moins. Donc, il y a une espèce de force dans ces quartiers de la jeunesse qu'il faut utiliser, je trouve, pour remettre de la fierté aux quartiers jeunes. C'est un peu le bateau, peut-être, ce que je dis, mais c'est assez fondamental, me semble-t-il. Et là où je me retrouve bien ici, c'est que l'Épide, évidemment, a complètement cette démarche de remettre de la fierté. Et j'étais avec M. le directeur, donc, à Cambray, à l'Épide la semaine dernière. Et on sent ça, on sent qu'il y a cette volonté. Et puis, les jeunes qui nous ont accompagnés tout le long des escaliers, on voit bien qu'il y a une fierté aussi à être ici, à Sciences Po. Et c'est un fil qu'on commence à tirer pour les amener vers l'emploi et l'insertion, sachant que derrière, donc, il y a l'Épide. Mais pour revenir sur la question du partenariat, de la coordination, sur la politique de la ville, il y a plein de choses qui existent, qui peuvent et qui, à mon avis, font écho à ce que vous faites. On a les cités d'emploi, il y en a sept dans le département du Nord. On n'a qu'un cité éducatif, ça fonctionne très bien, ça. C'est un point d'appui fondamental aussi, qui peut venir en amont peut-être de ce que fait l'Épide. On a un pacte qui réunit 150 entreprises. Bref, on a bon nombre de dispositifs qu'il s'agit évidemment d'articuler avec, et j'en finirai là peut-être, un enjeu majeur en 2023, puisque 2023, c'est l'évaluation de la politique de la ville, et c'est la refonte de la politique de la ville et des contrats de ville. Donc super, on va pouvoir remettre à plat tout cela, remettre en coordination, se reposer les bonnes questions. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces quartiers pour aller encore plus loin, pour rendre plus lisibles nos politiques ? Parce qu'honnêtement, souvent, elles sont parfaitement illisibles. On fait des coordinations de coordination en général. Donc ça, il y a vraiment un travail de fond à faire. Mais honnêtement, 2023, je trouve que c'est une opportunité énorme pour à la fois, je le disais, rendre plus lisible, coordonner, mettre du sens et se réinterroger sur les priorités fondamentales, et puis, encore une fois, innover. Et l'innovation, je sais, est au cœur de la démarche de l'Épide également. Merci, Madame la Préfète. Monsieur Blanchard, donc Jérôme, moi j'ai dévoilé dans l'introduction une partie de notre première rencontre, finalement. Jérôme, je le rappelle, vous êtes coordinateur régional Hauts-de-France de l'Épide. Madame la Directrice Générale l'a rappelé également. Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être les grands marqueurs de cette soirée, les objectifs peut-être complétés, et aussi peut-être comment cette soirée va s'organiser ? Alors, les grands marqueurs, d'abord, je vous remercie toutes et tous d'être présents ce soir. Je remercie les invités qui ont accepté de participer aux deux tables rondes. Donc, deux tables rondes ce soir. Une première, qui aura pour thématique le repérage. C'est-à-dire qu'on parle des jeunes issus des QPV. La première difficulté, c'est d'aller les chercher dans les quartiers. Il faut inventer des choses. Il faut voir ce qui est fait, par qui et comment, pour essayer de reprendre les bonnes pratiques et de les mutualiser. Une deuxième table ronde, qui est faite autour de l'accompagnement des jeunes. Parce que, clairement, c'est là le cœur de notre métier, c'est d'accompagner les jeunes. Et comme la SNI, la directrice générale, les jeunes issus des QPV, quand on les accompagne, ils ont des résultats qui sont équivalents à ceux des autres publics, voire meilleurs. Et l'accompagnement, c'est la démonstration de ce que vous avez eu en arrivant. Moi, je suis descendu à 17h pour faire un peu le tour. Alors, on dit le dispositif, parce qu'on a du vocabulaire un peu qui nous est hérité d'une tutelle. Mais en tous les cas, quand je fais le tour du dispositif et que je vois les jeunes positionnés à l'accueil, je suis fier, effectivement. On parle de fierté. Moi, je suis fier de vous voir toutes et tous ici ce soir avec la préoccupation de poser les bases de collaboration inédites demain, au bénéfice des publics, qu'on accompagne respectivement les uns et les autres. Dans les commentaires que j'ai pu voir sur LinkedIn ou autres, effectivement, les gens nous disaient, tiens, c'est inédit, c'est intéressant, on va venir. Donc, toutes et tous, je vous remercie. La fierté de voir les agents de l'EPI mobilisés ici autour des jeunes. Alors, dans les agents qui sont ici présents, on a beaucoup de conseillers d'insertion professionnelle, puisqu'on est sur une thématique autour de l'insertion ce soir. Mais il y a aussi des conseillers d'éducation et citoyenneté, des moniteurs. Voilà, les EPI sont des équipes pluridisciplinaires, donc des équipes, clairement, qui font la fierté des directeurs qu'Emmanuel-Louise et moi-même sommes. Voilà, clairement, on a une vraie fierté à travailler avec ces équipes. Et la fierté de voir les jeunes en mouvement, tous les jeunes que vous avez croisés, que vous trouvez impressionnants, en tous les cas, moi, je les trouve impressionnants. Tous ces jeunes peuvent être issus des QPV, peuvent avoir des problématiques familiales, des problématiques peut-être pour certains déjà avec la justice, mais en tous les cas, là, ça ne se voit pas. Et l'accompagnement qu'on met en œuvre, c'est précisément pour gommer tout ça, les mettre dans une dynamique de réussite. On a effectivement des résultats qui, aujourd'hui, en termes de taux d'occupation, de réussite, de sorties positives, sont des résultats qui sont satisfaisants. En 2021, on frôlait les 60% de sorties positives, ce qui est remarquable sur des publics comme ceux qu'on peut accompagner. Mais pour autant, on peut faire mieux. Ce n'est pas parce qu'on atteint un objectif qu'on ne peut pas se fixer un objectif plus ambitieux. Et c'est précisément l'objet de cette soirée, de voir un peu qui fait quoi, comment est-ce qu'on peut faire ensemble, comment est-ce qu'on peut collaborer pour demain, faire mieux encore. Il y a des tas d'opérateurs qui sont invités ce soir, avec lesquels l'EPID a passé convention. Donc on va traduire des ambitions par des actions. Comme le dit Thierry, c'est une première étape. Il ne s'agit pas de se retrouver, discuter, il s'agit de se retrouver, parler. Je vous le dis et je le souhaite, j'espère que vous allez quitter cette soirée frustrée. Et j'espère que vous aurez à répondre et à corriger cette frustration en vous mettant avec nous à l'action. C'est tout ce que je souhaite. Demain, il faut sortir en réfléchissant à ce que collectivement on peut faire. Vous allez entendre des choses, vous allez entendre des innovations, des expérimentations qui ont été faites. Voilà, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez poser des complémentarités, vous serez bienvenus pour le faire aux côtés de l'EPID et tous les opérateurs mobilisés ce soir en 2020. Merci Florence Gérard Chalet, Virginie Lasser, Jérôme Blanchard. Vous pouvez les applaudir. Merci beaucoup à vous trois d'avoir fixé le cap et les objectifs de la soirée. Donc comme Jérôme vient de vous le dire, on va commencer tout de suite avec cette première table ronde. La première table ronde sur le repérage des jeunes issus des QPV. Et je vous demande pour cette table ronde de bien vouloir accueillir Pascal Fuchs, DGA, retour à l'emploi et action sociale au département du Nord. Vous pouvez l'applaudir. Zora Boukabou, directrice de l'AREFI Hauts-de-France. Sandrine Pouyot, chargée des relations partenariales au sein de Pôle emploi Hauts-de-France. Emmanuel Belper, directrice du département formation au CREPS Hauts-de-France. Et Marie-Élodie Laine, directrice adjointe du CAPEP dans cet ordre. Alors pendant que vous vous asseyez, je rappelle les règles du jeu que Jérôme vous a rappelées. Jérôme vous a parlé de frustration en espérant que vous passiez à l'action. Vous risquez d'être frustré sur autre chose. Vous avez entendu, je vous l'ai dit en introduction, l'idée ce soir c'est 25 intervenants. L'idée vraiment et le concept de la soirée c'est de les laisser intervenir 3 à 4 minutes juste pour qu'ils nous donnent un message choc, un pitch, quelque chose, vous allez repartir avec. Donc on n'est absolument pas sur une table ronde, on va s'étaler sur les propos. Ils savaient, ils étaient prévenus, ne vous inquiétez pas. Et donc du coup vous avez le droit de faire mettre du temps si vous voulez. Parce que moi à chaque fois, sinon j'ai l'impression d'être la personne qui coupe la parole. Donc si jamais vous voyez qu'à 4 minutes ça dépasse, vous avez le droit de leur envoyer des signaux pour leur dire que vous avez été trop long. L'objectif c'est véritablement que vous puissiez prendre connaissance et puis après, lors du cocktail ou plus tard, vous puissiez donc du coup créer ces connexions. Pascal Fouques, donc je rappelle, vous êtes DGA, Retour à l'Emploi et Action Sociale au département du Nord. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet Pascal si vous le voulez bien. Question claire, quelle initiative le département a mis en place pour identifier ces jeunes issus des QPV ? Et je remercie Pascal de mettre son chronomètre, il est parfait. Oui, alors j'ai 9 secondes d'avance, donc je ne sais pas si on m'entend. Effectivement, ça va être difficile de raconter tout ce que j'avais envie de vous raconter, mais on va essayer de tenir le challenge. Donc peut-être juste quelques éléments d'introduction, parce qu'on parle des jeunes, je vais prendre un peu de hauteur, juste pour rappeler que le département du Nord, c'est 600 000 jeunes de 15 à 29 ans. Un département du Nord est un département extrêmement jeune parmi les plus jeunes. Là-dedans, le taux de pauvreté pour les jeunes du Nord, c'est 30%, alors qu'il est de 22% en France entière. Vous rappelez que le département compte aussi un nombre important d'allocataires du RSA, 94 000, mais là-dedans, 36 000 ont entre 25 et 35 ans, et 6 000 ont entre 18 et 25 ans. Ça veut dire que 40% des allocataires du RSA sont des jeunes, au sens large, et qui sont dans le RSA depuis 2 à 5 ans. Plus de la moitié sont dans le RSA depuis 2 à 5 ans. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés dans le RSA en étant jeunes, en n'ayant probablement jamais travaillé. Donc clairement, il y a un sujet, et c'est pour ça qu'on est là, et la mobilisation le montre bien. C'est un sujet d'importance pour le département du Nord, c'est l'ambition de notre président que je vais rappeler, que j'ai l'honneur de porter. Son ambition, Christian Poiret, président du département du Nord, Doriane Bécu, première vice-présidente, ils ont comme mobilisation les deux, de faire en sorte que d'ici la fin de leur mandat, plus aucun jeune du Nord ne rentre dans le RSA. C'est ça l'ambition. Alors bien sûr, comment on s'y prend ? Alors moi je vais porter un discours très optimiste, peut-être que vous ne voyez pas de loin, mais j'ai un petit badge qui s'appelle réussir sans attendre. Réussir sans attendre, je vais vous en parler. Donc cette ambition, effectivement, comment le département du Nord porte cette question-là ? Il la porte depuis quelques années, portée notamment par la stratégie pauvreté. Je salue la commissaire qui est là, portée aussi par la région et les fonds européens. Je vais parler de deux dispositifs. Le premier, il s'appelle réussir sans attendre. Dispositif donc financé par des fonds européens qui me permet moi de recruter 23 coachs dédiés aux jeunes, que j'appelle les coachs jeunes, avec une équipe d'animation qui va derrière et qui propose un accompagnement intensif à entre 800 et 900 jeunes qui sont pris en charge dans le cadre d'un accompagnement intensif. Vous verrez que je le redis souvent, c'est très régulier, au moins une fois par semaine. Ça, c'est le premier dispositif. Le deuxième, nous venons de créer, donc réussir sans attendre existe depuis 2019, fier des résultats dont je vais parler. Donc je confirme ce qui a pu être évoqué. Ça marche super bien et ça doit nous encourager à aller encore plus loin, en faire davantage. Deuxième dispositif que le département a mis en place, justement parce qu'on a pris conscience que des jeunes allocataires du RSA étaient dans le RSA depuis longtemps. Nous avons recruté 45 nouveaux coachs financés dans le cadre de la stratégie pauvreté. Coach dit rebond vers l'emploi qui est de proposer un accompagnement pareil, intensif à des jeunes allocataires du RSA et qui sont dans le RSA depuis un certain temps. Donc ça marche bien. Les clés, pourquoi ça marche bien ? Je ne sais même pas si j'aurai le temps de l'évoquer, mais j'ai encore trois minutes, donc je pourrais en parler. Non, non, ça c'est trois minutes passées, Pascal. Ah oui, c'est trois minutes passées. Mais c'est bien essayé. Non, mais je vais livrer les résultats. Les résultats, ils sont clairs. Ça marche super bien. Nous avons des taux de sortie de 60% dans les deux dispositifs. On atteint 80% sur la métropole. Des durées d'accompagnement qui ne sont pas délirantes, moins de quatre mois. On arrive même en dessous à moins de trois mois sur la métropole. Ça marche bien. Alors, réussir sans attendre, vous allez vous dire, et c'est peut-être ma manière de conclure, puisque j'ai compris qu'il ne m'en restait que 15 secondes. Réussir sans attendre, c'est aussi l'acronyme de RSA. Et ce n'est pas le département qui l'a inventé, c'est des jeunes. Nous avons, lorsque nous avons souhaité communiquer autour des jeunes, avec une communication, alors il y a des petits trucs derrière, mais moi aussi j'ai les miens, donc ça c'est la communication. Réussir sans attendre, ne te cache pas, c'est ça le slogan. Et on a fait appel à une école de communication, on a demandé à des jeunes, donc des jeunes en école de communication, s'il faut vendre le RSA, comment il faut le vendre. Et ils nous ont vendu réussir le RSA, réussir le RSA. Et donc, c'est mon mot, puisque je n'ai plus que 45 secondes. Plus rien, Pascal, mais il ne faut pas conclure. Il faut qu'on y aille. Du coup, bien sûr, j'ai parlé de dispositifs départementaux, mais je pourrais en évoquer d'autres. Je pourrais évoquer Univer l'emploi, qui est un département qui rassemble justement des opérateurs autour de la question du retour à l'emploi, dans les quartiers QPV, avec Pôle emploi, avec les missions locales, avec les entreprises. J'aimerais quand même aussi le souligner. Tout ce qu'on va faire, ne peut se faire que si nous avons les entreprises avec nous et elles le sont présentes. Je salue la présence du MEDEF dans l'Assemblée. Et voilà. Donc, c'est des dispositifs qui marchent et qu'on a intérêt. Et je le redis, j'ai eu l'occasion ce matin de rencontrer la PDEC pour lui dire que plus que jamais le département, dans son ambition, a des choses à faire avec les missions locales et avec tous les interdits qui contribuent. Donc, moi, mon slogan, c'est que ça marche. Et j'ai envie de dire osons réussir sans attendre et osons encore plus que ce qu'on fait aujourd'hui. Merci Pascal. Osons réussir sans attendre. Et moi, ce que je retiens de cette intervention, c'est le avec. Finalement, avec les partenaires et notamment avec les missions locales. Ce qui me permet de faire une transition vers vous, Madame Boukabou. Zora, vous êtes directrice de l'ARIFI. Peut-être nous préciser c'est quoi l'ARIFI ? Qu'est-ce que vous faites ? Et aussi, pareil, des exemples concrets des dispositifs, des solutions concrètes ? Oui, alors, l'ARIFI, c'est le réseau d'émissions locales en Haute-France, qui représente également d'ailleurs les plis qui accompagnent les publics en plus grande précarité, ainsi que les maisons de l'emploi. Pour ce qui concerne les missions locales, elles sont implantées sur tout le territoire régional. Il y en a 42, avec près de 650 antennes. Donc, une volonté de proximité et de mailler, pour pouvoir dire labourer le territoire régional. C'est quand même un peu l'ADN des missions locales d'aller en proximité. et on y reviendra en particulier sur le aller vers les quartiers politiques de la ville. Mais quand même, deux éléments pour contextualiser quand même un peu le sujet. On accompagne globalement dans le réseau d'émissions locales, chaque année, environ 130 000 jeunes. Donc, il y en a un quart qui vivent dans les quartiers politiques de la ville. Donc, on est en surreprésentation par rapport à la population globale des jeunes qui vivent en quartiers politiques de la ville. Puisque, si on regarde cette tranche d'âge, l'INSEE nous dit qu'il y en a pas loin de 750 000, des jeunes de 15 à 25 ans. Et ils sont 76 000 environ à vivre dans les quartiers politiques de la ville. Donc, 10 %. Alors qu'ils sont un quart accompagnés par les missions locales. Donc, une large surreprésentation. Et ce qui est l'ADN aussi des missions locales. Je dirais que c'est normal, puisque les missions locales, évidemment, sont centrées sur les publics plutôt en grande difficulté, qui cumulent des problématiques. Donc, effectivement, c'est plutôt là qu'on les trouve. Alors, nous, quand on a regardé le profil, parce que c'est quand même aussi intéressant de vous apporter quelques éléments de connaissance des profils de ces jeunes que nous accompagnons et qui vivent en quartier politique de la ville. Donc, ils sont plus âgés que la population d'ensemble que nous accompagnons. Puisque, quand on regarde ces jeunes-là, il y a 7 points de plus, même 7,8. Donc, 8 points de plus que les jeunes dans leur ensemble accompagnés par l'émission locale qui ont entre 22 et 25 ans. Par contre, les jeunes mineurs sont deux fois et demie moins importants que les jeunes accompagnés dans la population globale des missions locales. Vous voyez, donc, des jeunes plus âgés de QPV et des jeunes moins, des mineurs en nombre moindre, ce qui nous pousse aussi dans le aller vert à discuter avec le rectorat, avec l'éducation nationale, pour faire des actions et des interventions dans le repérage du décrochage avec les chefs d'établissement pour être au plus près de l'anticipation et de la prévention aussi du décrochage. Et ça, on le fait sur un certain nombre de territoires de manière assez intelligente et en coopération très fine avec les lycées et les collèges. Donc, si je poursuis quand même sur le profil avant d'arriver aux actions, on se rend compte que ces jeunes ont de plus grandes difficultés en termes de freins périphériques, ce qu'on appelle les freins périphériques qui sont le logement, la mobilité, puisque sur les actions que nous mobilisons à destination de ces jeunes et dans le cadre de l'accompagnement de parcours, un tiers des actions mobilisées dans le logement vont vers ces jeunes-là. Donc, pour ne pas me tromper dans mes chiffres, et puis les aides financières également, qui sont liées au logement, c'est également un tiers. La mise en relation sur un logement autonome, c'est également un tiers de l'ensemble des solutions qui sont en direction de ces jeunes des quartiers politiques de la ville. Donc, on voit bien qu'à la fois leur profil cumule un certain nombre de freins, mais que les solutions que nous proposons aussi, elles sont centrées à la recherche de solutions pour lever un peu ces freins périphériques. Sur les actions, pour illustrer plus, voilà, pour illustrer, alors moi, je n'ai pas pris mon chronomètre, mais... Je peux faire ça pour vous, Zora, pas de problème, je peux faire ça pour vous. Voilà. Donc, pour illustrer sur le terrain, je parlais des actions en coopération avec l'éducation nationale. Je vais citer la tierrage, par exemple, où régulièrement, il y a des entretiens tripartites entre les chefs d'établissement. Tierrage, c'est une zone rurale, ce n'est pas quartier politique de la ville, mais je le prends quand même parce qu'on pourrait le modéliser sur des quartiers politiques de la ville entre des quartiers, entre les trois chefs d'établissement, directrices de mission locale et qui se réunissent pour vérifier dans la liste des jeunes qui sont absents régulièrement. Voilà. La récurrence, faire des entretiens tripartites avec les parents et les jeunes pour effectivement maintenir le jeune en établissement scolaire et faire en sorte que s'il arrive à la mission locale, on a connu son parcours un peu de décrochage en établissement scolaire et faire en sorte qu'on le réinscrive dans le parcours initial. Ensuite, le aller vert, donc dans le cadre du pic repérage, on a démarré depuis 2018 un certain nombre d'actions de terrain pour aller au plus près de ces quartiers-là avec, je prends l'exemple de Tourcoing qui a un camion parce qu'on sait où ils sont. Les missions locales font de la maraude, elles vont aussi dans les squats, elles montent un certain nombre d'actions avec des associations sportives et culturelles dans les quartiers. L'idée, ce n'est pas de savoir où ils sont, c'est de les intégrer, de les mobiliser et de les mettre dans des parcours et c'est ça qui est le plus difficile. En fait, on se rend compte qu'une fois qu'on les a repérés, quand on est allé dans les squats, on sait où ils sont dans les quartiers. Le camion, par exemple, les repères, je vois Tourcoing, il se balade aussi dans les quartiers. Il y a aussi la mission locale d'Amiens qui plante sa tente assez régulièrement sur une périodicité courante dans les quartiers politiques de la ville pour ne pas la nommer et la mission locale de Boulogne est là. elle, on ne peut pas la rater puisque c'est un grand bâtiment qui est en pleine zupe, en plein quartier politique de la ville. Donc, le jeune, il sort de chez lui, il tombe sur la mission locale, il ne peut pas la louper. Donc, l'idée, c'est qu'on a fait de gros efforts en termes d'aller vers d'action hors les murs, donc de ne pas attendre, je dirais, le client dans son service mais plutôt de sortir et d'aller le chercher. Mais au-delà de ça, effectivement, il faut monter des actions pour les mobiliser et les maintenir dans des parcours. Donc, l'EPID, pour nous, c'est une vraie solution ce qui fait partie maintenant des actions qu'on appelle structurantes dans le cadre du SEJ. Avec les EPID, on a un partenariat et une coopération de longue date quand même. Moi, j'ai souvenir qu'en 2017, une grosse partie du flux et du sourcing qu'on envoyait vers les EPID était à hauteur de 455 quand même. Alors, on a regardé les chiffres avant de venir et c'est vrai que le confinement a entraîné une chute presque de moitié, une chute, on va dire, assez drastique du nombre de jeunes orientés vers les EPID et qui regrappe puisqu'on a gagné 50% entre l'année dernière, entre 2021 et 2022. Donc, on voit qu'on est de nouveau reparti dans une tendance à la hausse qui est plutôt satisfaisante, en tout cas, en termes de solutions pour les jeunes. Merci, Madame. Je ne sais pas si j'ai tenu mes 4 minutes. C'est parfait, c'est parfait, ne vous inquiétez pas. Sinon, on aurait coupé, donc c'est parfait. Merci beaucoup. Madame Pouillod, vous êtes chargée des relations partenariales au sein de Pôle emploi. Finalement, la transition est assez facile parce qu'on parle de hors les murs, on parle d'aller vers le plus proche finalement des gens. Du coup, je vais vous laisser la parole. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites à Pôle emploi dans cette démarche de hors les murs ? Je fais le choix de ce soir de vous présenter trois approches. Juste, en fait, bien revocher le micro, non seulement pour les personnes qui sont à la salle, mais aussi pour les personnes qui nous regardent en ligne, sinon ils ne nous entendront pas. Merci, Madame. Ça fonctionne ? Oui, ça fonctionne. Donc, trois approches, comme on disait tout à l'heure, capter les jeunes, ce n'est pas si simple que ça. Il faut vraiment, maintenant, sans cesse innover, revisiter des dispositifs. Un des premiers que je vais citer, c'est l'inclusion par le sport. Et là, pour le coup, je ne sais pas si dans la salle, ça doit faire écho, les stades vers l'emploi. Donc là, un partenariat avec la Ligue de l'athlétisme. Et donc, il y a trois ans maintenant, on signait, en 2019, en présence de Philippe, d'ailleurs, Lamblin, qui était là, et Tony Estanguet, la convention nationale, parce que c'est un produit Hauts-de-France qui a été mis à la maille nationale. Et donc, que dire au bout de ces trois ans ? Eh bien, c'est vraiment un dispositif qui a fait ses preuves. Aujourd'hui, c'est plus de 60% de retour à l'emploi mesuré à six mois. La méthode, elle est simple. Recruteur, chercheur d'emploi qui mouille le maillot le matin, ensemble, le repas en commun et l'après-midi. Eh bien, on a démontré le matin sa motivation, sa persévérance, sa solidarité, mais aussi le sens de l'effort. Et je peux vous assurer que ça matche, vraiment. Et on ne le ferait pas non plus si on n'avait pas les entreprises avec nous. Il faut convaincre les jeunes, il faut convaincre le public, et d'ailleurs, le choix, c'est qu'on fait aussi le public vulnérable, qui est notre priorité, leur donner cette chance, justement, sans approche avec le CV. on casse vraiment les codes. Et les entreprises, eh bien aussi, on fait un travail avec elles parce qu'il faut vraiment capter l'entreprise inclusive. Deuxième approche, un dispositif qui est né cette année, une approche plutôt vers l'inclusion culturelle, avec un dispositif qui est soutenu par la Direction régionale des affaires culturelles, qui est l'art d'accéder à l'emploi, qui est une méthode où on permet effectivement une approche où on donne le temps nécessaire aux demandeurs d'emploi de se reconstruire autour de la confiance en soi. Et je peux vous assurer que ces sessions-là portent leurs fruits. On a plus de 70 engagements signés avec les structures culturelles sur les Hauts-de-France. Et aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a aussi des entreprises qui nous approchent pour venir faire leur recrutement au sein de ces structures culturelles et de découvrir des profils vraiment différemment où la personne va dévoiler effectivement ses savoir-être et ses qualités professionnelles à travers une œuvre d'art ou un projet artistique. Troisième approche, qui est plus une approche en fait par le jeu. Donc là, c'est aussi donner ou redonner envie aux jeunes de s'engager autour des métiers où parfois l'image est encore tronquée. Ils ont une a priori d'un métier. Et donc là, on a travaillé autour, les équipes des Hauts-de-France ont travaillé autour de trois métiers en tension autour de la création d'escape game. Donc, deux ont déjà été testés dans le transport, au sein de l'entreprise. C'est aussi un travail avec les entreprises. Le service à la personne et la semaine prochaine, il y aura au sein d'un restaurant aussi un escape game pour ne pas les citer à Carvin. Voilà. Donc là, c'est pareil. L'objectif, il est triple. C'est susciter l'immersion professionnelle, l'entrée en formation dans ces métiers qu'ils recrutent et aussi avoir un autre regard sur ces métiers. Merci, Madame Pouillaud. Et vous êtes venue ce soir accompagnée de Madame Vaillot qui est juste là et à qui on va passer la parole. Pour un exemple concret, vous êtes directrice, Madame, du Pôle emploi de Liévin. Un exemple court juste pour illustrer ce que Madame vient de dire. Alors, exemple court. Je ne sais pas si mon temps. Exemple court. Alors moi, j'ai la chance à Liévin de bénéficier d'un dispositif qui a été mis en place en 2021 qui s'appelle les équipes emplois. L'équipe emploi, donc on est neuf agences dans les Hauts-de-France, une seule dans le Pas-de-Calais, c'est la mienne, qui a une représentation assez forte justement des habitants en quartier politique de la ville puisque les équipes emploi sont neuf agences qui ont au moins 35% d'habitants QPV dans leur demande d'emploi. Donc, deux enjeux pour l'équipe emploi, c'est de réussir à participer au recul des discriminations. Alors, les QPV à Liévin, c'est clairement dans l'habitat mitinier, ce sont des corons, ce sont des cités des mines, mais pour autant, voilà, avec les mêmes difficultés qu'on peut retrouver sur d'autres territoires. Et puis, l'autre enjeu, bien sûr, c'est d'intensifier l'accompagnement. Donc, j'ai la chance d'avoir 21 conseillers complètement dédiés à ce dispositif. C'est l'innovation aussi. Donc, bah oui, le sport, la culture, enfin, on a déjà testé nombre, nombre de choses. Je crois qu'on est au quatrième stade vers l'emploi sur Liévin. On a démarré des ateliers coaching sport, emploi, santé avec l'ARS. Et puis, on a fait une autre action, c'est celle-là dont je vais vous parler. Donc, autour d'un à Grenet, plus particulièrement, nous avons la chance de bénéficier d'une médiathèque estaminée, un lieu magnifique à Grenet, dans une petite ville qui est quasiment la plus pauvre du territoire. et bien, grâce à notre équipe emploi qui a fait connaissance avec toutes les associations, toutes les parties prenantes de cette ville, et bien, on nous a mis à disposition ce bel établissement et plus particulièrement une roulotte. Donc, une roulotte avec une petite estrade, une petite roulotte toute rouge, toute mignonne et que les services de la ville nous emmènent dans les différents quartiers et ce qui nous permet d'aller vers, et bien entendu, en tout cas, de rencontrer des habitants qui ne seraient peut-être pas venus jusqu'à nous. Merci, merci Madame Vayo, merci Madame Pouillot, donc merci Pôle emploi pour ces exemples très concrets. Madame Belper, alors Madame Belper, vous êtes directrice du département formation au Crêpes Hauts-de-France et en fait, en préparant cet entretien, on s'est dit que finalement, enfin cette soirée, on s'est dit que vous auriez pu nous parler de l'offre de formation mais on a décidé qu'on allait faire un pas de côté et plutôt de parler de ce que vous mettez en place pour recréer auprès des jeunes les conditions de retour à la formation et donc j'aimerais vous entendre sur ça justement, les conditions pour retourner, pour permettre à ces jeunes de retourner à la formation. Alors bonjour à tous, déjà je me permets de repréciser le Crêpes, Centre de Ressources d'Expertise et de Performance Sportive, nous sommes un établissement public au service du territoire et le territoire c'est bien la région des Hauts-de-France. En ce qui concerne la formation, nos actions sont guidées tout simplement par la nécessité de répondre aux besoins en termes d'emploi et donc aux attentes du monde économique mais aussi aux attentes des jeunes. Je vais juste demander si vous pouvez approcher le micro parce que pour les personnes vraiment qui sont en ligne ça va être compliqué. Il faut savoir qu'à la sortie de la formation 80% des jeunes qui sortent du Crêpes qui sont diplômés 80% d'entre eux entrent en emploi. Je pense que c'est un taux d'insertion professionnelle qui est relativement élevé et dont nous nous sommes assez fiers. Par contre à l'entrée en formation pour entrer dans une formation jeunesse et sport en fait on ne fait pas simplement acte de candidature il y a des tests de sélection et là c'est là que le parcours est compliqué pour nous puisque un jeune sur deux un candidat sur deux déjà se présente aux épreuves de sélection et un candidat sur deux présent réussit donc un candidat sur deux échoue. Donc fort de ce constat nous nous sommes dit que le travail était à mener évidemment il faut qu'on continue à consolider les parcours et à avoir un suivi et à limiter les taux de rupture mais il fallait surtout qu'on travaille sur l'amont donc nous avons mobilisé un dispositif qui s'appelle SESAM grâce au service donc grâce à la DRAGES à la délégation régionale académique jeunesse et sport en menant une action donc sur le territoire du Boulonnais qui nous a permis donc de 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 monter une action de préformation sur trois mois à destination de de jeunes donc on a formé enfin on a préformé une vingtaine de jeunes en partenariat avec les centres sociaux avec la mission locale donc l'ami du Boulonnais et également les clubs de sport donc ça pour moi c'est assez concret on a permis donc à une vingtaine de jeunes de définir leur projet professionnel et de se préparer aux épreuves de sélection et aujourd'hui d'être en formation donc soit au CREPS soit chez des partenaires comme par exemple avec d'autres partenaires ce qui nous importait c'est pas qu'ils rentrent en formation chez nous mais bien qu'on les aide à faire un bout de chemin et à trouver leur voie en fait et une autre action donc lors de notre échange en fait m'était venue en tête là c'est non pas sur la préformation et sur l'amont mais bien sûr durant la formation comment on peut donner envie aux jeunes de rester en formation et de poursuivre là c'est sur le territoire donc de Roubaix on forme donc 12 12 apprentis afin de devenir éducateurs sportifs la formation se déroule au Vélodrome de Roubaix alors ça peut paraître anodin mais je pense qu'il y a des publics auxquels il est important de redonner de la confiance et recréer un peu de valeur sur leur parcours et que leur formation se déroule dans un lieu tel que le Vélodrome de Roubaix un lieu qui est identifié comme centre de préparation au jeu ça nous semblait relativement important merci madame Belper merci on va passer la parole à madame Laine madame Laine vous êtes directrice adjointe du CAPEP en fait vous m'avez dit en préparant cette soirée que vous avez fait évoluer vous aussi vos pratiques pour aller encore plus près du terrain pour aller encore au plus près des jeunes et capter encore plus leur attention peut-être nous rappeler en quelques mots ce que c'est le CAPEP et peut-être nous expliquer concrètement les actions que vous mettez en place très bien bonsoir donc alors on m'entend ? oui voilà alors le CAPEP c'est une association qui est située dans le Valenciennois c'est une association qui s'inspire des principes de l'éducation permanente et qui vise à soutenir l'émancipation et l'enforcement du pouvoir d'agir des personnes des habitants par l'accès à la connaissance et l'accompagnement au développement des compétences alors pour ça on a plusieurs activités on a notamment de l'activité de formation on a un pôle insertion sociale et professionnelle et notamment insertion par l'activité économique médiation à l'emploi et on a aussi tout un pôle jeunesse avec une action globale en destination de la jeunesse et des actions intégrées et c'est pour ça que je suis venue vous parler de ça dont je suis venue vous parler ce soir je suis venue vous parler de l'action de prévention spécialisée alors je suis contente qu'on puisse parler de prévention spécialisée parce que c'est quand même j'ai entendu tout à l'heure évoquer cette spécificité et c'est quand même quelque chose qui est assez méconnu dans le travail social la prévention spécialisée alors c'est une action qui s'inscrit dans le champ de la protection de l'enfance et qui est pilotée par le département le département du Nord qui soutient l'action de prévention spécialisée alors concrètement c'est une action socio-éducative verrée dans le milieu donc elle s'adresse à des jeunes qui sont en risque de marginalisation en fait c'est des jeunes qui peuvent s'exclure des circuits d'intervention sociale et d'accompagnement social traditionnel et donc on s'adresse à des jeunes qui ont entre 11 et 25 ans le département du Nord a pris en 2017 une orientation supplémentaire en demandant au club de prévention du Nord d'intervenir principalement dans le champ de la prévention du décrochage scolaire donc en particulier et de la prévention de la radicalisation des jeunes et aussi d'accentuer les présences sociales au sein des QPV au niveau du CAPEP on couvre 12 communes et donc environ 21 QPV ça représente 75% des QPV de l'arrondissement du Valenciennois alors concrètement c'est quoi la prévention spécialisée c'est d'aller au-devant des jeunes dans les territoires donc concrètement les équipes éducatives interviennent sur le terrain dans la rue dans les lieux qui sont fréquentés par les jeunes leurs lieux de vie clubs de sport associations culturelles médiathèques donc ils vont au-devant pour essayer de créer le contact avec eux alors il faut savoir que la prévention spécialisée elle intervient sans cadre normatif donc ni répressif ni sécuritaire donc on est sur on est la seule intervention socio-éducative en milieu ouvert qui n'a aucun mandat nominatif pour intervenir donc en fait il faut se baser sur une présence régulière auprès des jeunes pour élaborer une relation de confiance pouvoir finalement être s'indigéniser donc c'est un peu une ethnographie de pouvoir s'immerger dans les milieux et finalement faire partie du paysage pour que les jeunes puissent nous faire part de quelles sont leurs difficultés et comment on peut les soutenir dans la réalisation de leurs projets quels qu'ils soient projet individuel collectif et c'est vrai et c'est vrai qu'on a vu nous un avant après Covid alors déjà parce que l'action de prévention spécialisée était difficile d'aller dans la rue alors que les jeunes n'y sont plus donc on a dû un peu déployer nos interventions plutôt dans les cadres les sphères privées les sphères familiales donc on a renforcé les visites à domicile et là après Covid on se rend compte qu'il y a toujours cette forme aussi de repli sur soi de la part d'une partie de la jeunesse et puis aussi pas mal de souffrances psychologiques je dirais et comme les éducateurs sont souvent en interface avec les jeunes dans les quartiers c'est vrai qu'ils se rendent compte des difficultés ils sont un peu un observatoire des observateurs de rue de quartier ils peuvent faire remonter des besoins pour essayer d'aller faire soutenir des actions pour aller peut-être renforcer ou soulager des besoins non couverts et on a eu le soutien de l'État pour déployer maintenant presque deux ans une action qui s'appelle le psychologue de rue et en fait on vient renforcer les interventions éducatives avec un psychologue qui est dans la rue qui vient à la rencontre des jeunes pour essayer justement de repérer de façon précoce les souffrances qui peuvent être exprimées mais aussi de pouvoir désacraliser un peu l'image du psy auprès de ces jeunes et de pouvoir après relayer vers les dispositifs d'accompagnement et de soins pour ces jeunes qui sont en souffrance psychique alors j'ai entendu juste deux points merci beaucoup j'ai entendu ce soir donc qu'il fallait aussi construire ce soir et je pense que c'est vraiment l'enjeu qui est un temps important pour nous j'avais peut-être deux points à soulever par rapport à ça l'enjeu de coordination qui est très important avec beaucoup de nouvelles personnes de nouveaux métiers de la cité qui sont dans la rue médiateurs sociaux animateurs sociaux des dispositifs de cité cité éducative cité de l'emploi des dispositifs qui maintenant prennent le aller vert j'ai entendu beaucoup ce soir donc on voit beaucoup de gens dans la rue et peut-être à un moment donné il faut remettre de la lisibilité dans tout ça pour pas que les habitants se sentent aussi très opprimés par toutes ces présences et qu'ils puissent le rendre lisible tout ça et aussi je souscris à ce qui a été dit tout à l'heure sur l'inscription des politiques publiques localement voilà aussi parce que ça ça me semble très important pour mettre tout ça au profit des jeunes en situation de risque de décrochage merci madame Laine alors merci à tout le monde d'avoir accepté les règles du jeu mais je ne peux rien refuser à madame Boukabou qui discrètement m'a demandé de pouvoir réagir donc madame Boukabou vous avez une minute une minute j'essaie de les tenir merci je sais que Philippe surveille toujours quand je parle non je voulais juste ajouter quand même le cadre d'action qui va être renforcé dans lequel on intervient et en particulier le réseau des missions locales puisqu'il y a le 16 hier et effectivement la CAPEB avec la mission locale de Valenciennes et d'autres opérateurs de terrain ont répondu et vont coopérer ensemble justement pour repérer des jeunes vulnérables et en particulier ceux qui vivent dans les quartiers politiques de la ville et l'État vient de lancer un appel à projet spécifique sur les sèches QPV et donc on nous demande de mettre la focale évidemment sur le repérage mais pas que puisque dans ce volet là il y aura un volet maintien dans l'emploi et je pense que c'est important de parler des entreprises parce que l'idée je le disais tout à l'heure c'est pas uniquement de les repérer c'est surtout de les remettre en solution en particulier à l'emploi et de sécuriser les contrats de travail donc on va nous demander d'intervenir en amont en aval en coopération avec les acteurs c'est dommage j'aurais aimé que Jérôme qui est à Roubaix qui vient de signer neuf emplois francs avec des entreprises pour sécuriser justement sur sa ville qui est quasiment 90% QPV d'ailleurs l'insertion de ces jeunes de ces quartiers sur des emplois et avec cet appel à projet on va pouvoir les accompagner encore six mois pendant la signature du contrat pour faire en sorte qu'ils ne décrochent pas parce que là aussi s'il y a un contrat de travail à la période d'essai qu'il faut passer il y a toutes les problématiques périphériques aussi qu'il va falloir traiter stop merci merci Mboukabou mais en fait madame Mboukabou c'était un merci pour votre intervention parce que du coup ça introduit la table ronde qu'on aura tout à l'heure dans quelques minutes parce que finalement on va parler accompagnement des jeunes issus des QPV et on aura madame Sonia Asni donc sous-préfète à la ville de Roubaix qui nous parlera des emplois francs qui vient d'arriver merci qui nous parlera des emplois francs et qui pourra également nous parler de Roubaix donc on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure ne bougez surtout pas la parole est à vous on va vous faire passer un micro si jamais vous avez des questions soit pour clarifier ce qui vient d'être dit soit des questions pour approfondir soit des remarques soit des désaccords enfin cette salle est aussi une salle de débat et bien la parole est à vous il y a un micro qui va venir il suffit de lever la main parfait merci madame la commissaire alors pareil excusez-moi de vous couper désolé je ne voulais pas mais les règles c'est pareil pour tout le monde donc du coup question courte réponse courte alors question très courte bon bravo pour toutes ces actions mais du coup comment elles se coordonnent on a mis en place depuis trois ans l'obligation de formation dès à 18 ans j'ai envie de dire l'obligation de formation jusqu'à 18 ans parce que le jeune quand on voit l'énergie qu'il faut déployer pour aller le récupérer l'idée c'est de ne pas le perdre dès le départ donc on voit bien qu'il y a toute une articulation qui doit se structurer avec l'éducation nationale qui est en partie en place grâce je ne vais pas rentrer dans le taï-taï technique grâce au PSAD mais vous avez parlé aussi de certaines expériences néanmoins est-ce qu'un travail avec le département est engagé par rapport aux injoignables parce que c'est bien aussi le sujet puisque dans cette loi il est dit que quand le jeune est injoignable il ne satisfait pas son obligation de formation que pour le coup le département peut commencer à intervenir notamment avec de la prévention spécialisée pour peut-être aller soutenir une mère qui est complètement débordée avec un jeune qui a pris les chemins de traverse et puis on voit bien qu'il faut construire des écosystèmes de solutions et que ces solutions elles peuvent être très vastes et que la formule interna est aussi une solution intéressante notamment on voit ça dans les piles mais j'ai envie de dire dans le CREPS ça pourrait être aussi le cas puisqu'il y a des structures enfin d'hébergement dans le CREPS et par rapport aux jeunes des QPV je pense que et vous l'avez fortement bien dit madame Loukaboul la variable interna la variable logement est importante mais du coup après comment on arrive à travailler dans la continuité sur le logement le après notamment pour les jeunes qui commencent à travailler ou qui sont en apprentissage Merci madame la commissaire donc qui veut répondre donc là vraiment on est sur un sujet de coordination de faire avec alors on a la CAPEB et on a l'ARIFI qui veut répondre alors du coup ce que je propose c'est qu'on demande à madame Laine de commencer et puis on écoutera monsieur Fuchs aussi vu que le département a été interpellé réponse courte s'il vous plaît Alors oui effectivement dans le cadre du club de prévention on a été très très inquiets par rapport à la mise en oeuvre de l'obligation de formation en 2018 et on a eu pas mal de jeunes qui se retrouvaient dans ces situations d'obligation et qui en face n'avaient pas de proposition puisque n'étaient pas montés les dispositifs à mettre en face de ce besoin et pour respecter la loi qui était posée on a réfléchi localement justement avec le CIO chez nous qui porte la PSAD et la mission locale et on a créé des actions d'accompagnement 16-18 qui sont aussi des actions structurantes pour le développement des compétences c'est la définition de projet des jeunes et donc on a été soutenus d'ailleurs dans le cadre de la politique de la ville au niveau de Valenciennes pour avoir une action de formation 16-18 pour accompagner ces jeunes-là à qui on ne pouvait pas proposer de solution immédiate au sortir voilà je ne sais pas si vous voulez compléter Madame Boukabou peut-être sur le logement la question qui porte plus près voilà merci Philippe Philippe Lomblin il est aussi coordinateur technique merci dans le réseau il y a des expériences aussi diverses et je pense en l'occurrence à celle de Tourcoing qui a coopéré avec Villogia qui a mis à disposition un bâtiment complet d'une dizaine d'appartements pour des jeunes qui sont accompagnés dans l'insertion dans l'emploi mais aussi dans l'insertion de logements avec l'objectif de les rendre autonomes parce que cette expérience-là c'est sur 12 mois la mise à disposition ce qui permet à des jeunes de tourner dans ces logements-là et qu'on les accompagne à déposer un dossier de logement de droit commun pardon à tiens je suis dans la gorge et puis aussi à s'installer dans ce logement pouvoir être en capacité de payer leur loyer les missions locales en tout cas avec la RFI on a une coopération avec la Banque de France qui vient intervenir dans des ateliers de mission locale sur la gestion du budget sur les dossiers d'endettement sur la prévention du sur-endettement donc l'ensemble de ces problématiques enfin on fait en sorte vous le savez effectivement mission locale d'avoir une approche globale de l'insertion du jeune pour qu'elle soit durable et citoyenne et donc c'est pas mécanique c'est pas un profil de compétence vers un emploi c'est faire en sorte que cette insertion elle reste elle est sécurisée sur la durée merci Pascal Fuchs réponse pour le département non mais la réponse du département du Nord il fait partie effectivement en partie prenant des instances qui régulent ce sujet moi j'ai envie de dire que la question de la coordination c'est pas tellement le sujet enfin il l'est mais je l'exprimerai autrement excusez-moi c'est une vraie question mais on a probablement à travailler ensemble enfin déjà vous voyez qu'il y a une volonté collective il faut déjà avoir envie que les uns les autres chacun dans nos prérogatives aient envie d'être ensemble ça c'est déjà un premier sujet mais aujourd'hui ce qui moi me pose une difficulté c'est effectivement je ne l'ai pas évoqué c'est par exemple le département du Nord c'est 166 000 entretiens sociaux avec des jeunes qui vont voir des travailleurs sociaux sur des questions diverses et variées le problème c'est quand le jeune vient voir un travers social est-ce que moi je sais si ce jeune est déjà suivi par la mission locale est-ce qu'il est déjà suivi par la prévention spécialisée ça c'est un donc il y a clairement un enjeu de coordination mais qui passe aussi par un enjeu de partage d'informations alors l'outillage peut-être mais déjà un partage d'informations et là il faut qu'on crée localement des canaux de communication et ils existent mais il faut probablement qu'on les structure peut-être qu'on les outille donc vous avez raison il y a un vrai enjeu de coordination et moi mon souci en tant que département du Nord qu'il soit pris en charge par la mission locale c'est formidable qu'on soit nombreux autour du jeune c'est bien mais il ne faudrait pas qu'on soit comment dire il faut qu'on soit complémentaire et puis qu'on choisisse quel est le meilleur voilà et moi mon souci et je pense que là c'est une piste puisqu'on nous invite à réfléchir je pense que la piste c'est comment créer les conditions de ce partage d'informations qui peut passer par l'outillage mais pas que ou lorsqu'effectivement un jeune se présente auprès d'un travailleur social de pouvoir simplement savoir s'il est déjà suivi par quelqu'un d'autre pour déjà faire le point que ce quelqu'un d'autre et de se dire est-ce que j'ai un intérêt à l'accompagner ou bien au contraire à le renvoyer vers celui qui l'accompagne ça c'est un sujet mais alors qui est complexe à l'échelle d'un département j'ai 600 000 jeunes 40 000 allocataires du RSA jeunes voilà on a des un effet volume qui nous invite à y réfléchir et à l'organiser et je pense que l'organisation elle est clairement territoriale et locale il faut que voilà on sent bien vraiment à travers vos interventions cette volonté encore plus de travailler ensemble d'inventer ensemble de construire ensemble on vient de l'entendre là dans la bouche du département finalement de dire partageons et en même temps partageons l'information une autre question peut-être est-ce qu'il y aurait une autre oui là-bas merci peut-être vous présenter s'il vous plaît Jean-Marc Tosic mission locale de Roubaix-les-Sylanois je rebondis sur la coordination parce que la première pierre c'est justement l'obligation de formation avec le copilotage rectorat mission locale aujourd'hui dans ce cadre là des comités techniques sont en route sur sur les différents territoires et il y a ce sas d'échange alors uniquement sur le public 16-18 ans décrocheurs mais on voit qu'on a des résultats et on a une vraie communication entre les différents acteurs parce qu'à ces Cotec là on a les pôles ressources jeunesse on a les centres sociaux on a le département on a travaillé avec tous ces gens pour construire tout le parcours qui va donner des solutions sur Roubaix l'obligation de formation c'est aujourd'hui 322 jeunes en fil active pour 82% de respect de l'obligation de formation alors oui on va se dire il manque les 18% et on y travaille au sein de ces Cotec pour échanger de l'information et pour rendre effectivement une cohérence et pas une multiplicité d'acteurs comme on peut le voir où les familles se disent bah oui j'ai vu un tel j'ai vu un tel je revois un tel et le jeune pareil et là c'est extrêmement compliqué trop en faire à un moment donné on le perd et par contre se coordonner bien en amont et bien on réussit à faire des choses et c'est le cas Merci on se rend compte finalement que le message département au niveau départemental ou au niveau de la ville finalement c'est le même c'est la coordination entre acteurs est-ce qu'il y aurait une dernière remarque question interrogation doute crainte peur joie ah là-bas bonsoir merci pour le micro alors j'ai une question en même temps je réagis par rapport à ce vous présentez s'il vous plaît oui tout à fait donc je suis Célina Brigodeau fondatrice du club Easy j'accompagne sur la confiance en soi voilà j'ai une question mais aussi c'est lié aux jeunes que j'ai pu croiser au cours des accompagnements comment s'est abordé en fait enfin deux questions comment sont abordés tout ce qui est lié aux addictions addictions au jeu mais aussi à d'autres choses comment les jeunes sont vraiment accompagnés est-ce qu'il y a cette coordination justement qui existe réellement on va évoquer ensuite la partie mobilisation parce que le jeune qui reste coincé devant les jeux vidéo c'est difficile peut-être d'aller le chercher et la deuxième question sur la coordination c'est plus une réflexion on a su le faire au niveau du logement par l'intermédiaire du numéro unique qui permet aujourd'hui à quelqu'un d'aller chez différents bailleurs avec un seul numéro et on a une information qui est centralisée il serait intéressant de l'avoir aussi au niveau de l'insertion ça simplifierait peut-être aussi le partage voilà c'est une réflexion peut-être à mener merci alors qui veut la première question sur les jeux sur l'addiction sur l'accompagnement et sur aussi l'aide à la mobilisation alors Jérôme intervient surgit et répond avec le micro qui sera juste là voilà simplement sur la question sur les addictions l'épide donc tous les centres déploient ce qu'on appelle une stratégie d'intervention précoce puisque les volontaires qui sont accompagnés à l'épide pour beaucoup rencontrent des difficultés d'addiction au cannabis à l'alcool et donc il y a une vraie stratégie alors qui nous pose quelques difficultés parce qu'effectivement nous on conflit ce qu'on nous remet des produits stupéfiants alors ça pose quelques questions mais c'est vrai qu'il y a bien une stratégie qui est travaillée avec le pôle médico-social chaque centre épide dispose d'un pôle médico-social une assistante sociale une infirmière on travaille avec les équipes mobiles donc à la fois de psychiatrie pour traiter toutes ces problématiques d'addiction et de conséquences des addictions donc voilà en tout cas pour ce qui concerne l'épide sur ces sujets-là il y a bien une stratégie nationale pilotée par la direction générale par une référente sociale merci Jérôme une autre remarque sur les jeux ok passons donc à la deuxième question sur le numéro unique le guichet unique vraiment ce point central ce point d'entrée Pascal se saisit du micro ouais je me saisis du micro parce que j'avais un discours un peu ambivalent surtout pour les jeunes moi je fais quand même le constat que les jeunes on a des difficultés à les capter par contre quand on les capte et qu'on leur propose des choses concrètes ils se mobilisent vraiment et donc est-ce qu'un numéro unique est mieux qu'un travers social ou un opérateur qui est présent en proximité j'en sais rien moi je fais le constat que en tout cas sur les jeunes et c'est un peu l'idée qu'on fait c'est qu'on ne peut pas parler aux jeunes comme à tout le monde donc ça c'est clair il faut investir dans les réseaux sociaux le département du Nord dans son dispositif réussir sans attente il paye un influenceur pour parler de réussir sans attente dans les codes et dans la manière dont on parle sur les jeunes un petit affiche moi je la lis vous faites très bien l'influenceur de réussir sans attente quand j'ai présenté la com à ma directrice de la com tu bénéficeras d'un coaching ultra personnalisé jusqu'à ton insertion pro nous allons booster ta confiance en toi t'aider à te donner les clés de ta réussite rejoindre notre team je ne suis pas sûr que ce n'est pas gagné d'avance mais en tout cas ça marche donc le numéro unique oui mais pour autant et je terminerai là-dessus moi je fais quand même le constat que les jeunes ont comme beaucoup des gens qui souhaitent être accompagnés ils ont besoin d'un référent qui leur donne confiance et qui est disponible ils demandent des solutions concrètes ils demandent de l'intensité et si on rate ça alors que ce soit le numéro unique ça ne marche pas et les jeunes la particularité je le redis en tout cas pour réussir sans attente les jeunes aiment le collectif ce que n'aiment pas les adultes notre opération réussir sans attente on a toute une série d'animations ils vont crier dans la forêt pour crier ensemble dire leurs difficultés voilà mais ça avec les adultes c'est mal barré mais donc je pense que le numéro unique c'est bien mais ce qu'il faut surtout se poser la question qu'est-ce que je propose derrière plus que finalement le cliché l'accompagnement la manière dont on y arrive donc numéro unique why not mais c'est surtout que ce qu'on leur propose et les jeunes ils sont très en demande de choses très concrètes et des choses très intensives et quand vous avez ça ça marche parfait vous allez faire une passe à votre gauche parce que madame Boukabou souhaitait réagir oui en fait je voulais simplement répondre à la question du repérage des jeunes qui ne sortent pas de chez eux et qui sont sur leur ordinateur donc nous on a engagé aussi dans le cadre des actions de repérage des maraudes numériques c'est-à-dire qu'on essaye de voyager dans l'espace dans l'espace digital avec un certain nombre on a créé un site qui s'appelle Laisse pas traîner ton futur qui a été communiqué on a créé une chaîne YouTube parce que les jeunes aiment beaucoup aller sur YouTube donc on a aussi engagé une campagne d'influenceurs entre le mois de juillet et le mois d'octobre justement pour traverser cette période de rentrée où il y a des jeunes qui peuvent se déscolariser donc avec des influenceurs des stories alors moi je ne connais pas tous les termes de la technologie digitale excusez-moi mais ça a été une campagne très intéressante on a aussi créé sur tous les sites et toutes les missions locales maintenant ont des inscriptions possibles en ligne et on s'est rendu compte que les jeunes s'inscrivaient en dehors des horaires d'ouverture de la mission locale à minuit, 1h, 2h du matin et donc beaucoup de jeunes s'inscrivent sur ces créneaux-là et donc voilà une multiplicité de possibilités qui permet aux missions locales d'intégrer des nouveaux jeunes Merci, 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 merci nous avons beaucoup parlé des jeunes et en fait ce que je vais vous proposer maintenant c'est de les écouter c'était pas possible c'est pas possible d'imaginer cette soirée sans leur laisser la parole mais avant ça je vous demande s'il vous plaît d'applaudir Pascal Fuchs Zora Boukabou Sandrine Pouyod Emmanuel Belper Malerie, Elodie Laine merci beaucoup à vous alors du coup ce que je vous propose maintenant c'est changer pendant une dizaine de minutes de complètement on va changer le format on reviendra sur un format plus entre guillemets traditionnel juste après et en fait pour ce changement de format je vais demander à Judy Kaël de me rejoindre alors où est-il Judy Kaël d'Anjou est-ce que Judy Kaël est en train de descendre il est là est-ce que vous voulez bien l'applaudir s'il vous plaît alors Judy Kaël enchanté moi c'est Thierry bonsoir Judy Kaël vous aviez envie de nous parler ce soir avec un format un peu différent vous allez donc faire du slam tout simplement j'ai décidé de vous ramener un son qu'on a fait avec mes cadres et voilà je vais le faire je vais le faire en live en direct est-ce que est-ce que oui voilà j'allais le dire on peut l'encourager c'est bon pour toi Judy Kaël on peut y aller oui bien sûr et bien alors du coup on va y aller un grillage une place d'armes voici un nouveau monde qui n'a rien à voir à ma vie d'avant première journée voici une nouvelle tenue tous aux mêmes couleurs rouge sans blanc bleu marine oui bien sûr que ça me change ma tenue civile me manque changement de posture regarde à vous on nous répète regarde droit devant ne parle pas aussi noire de resserrer pour faire court je dirais au S 5h30 le téléphone retentit comme une bombe à retardement on veut l'éteindre mais à 6h faut que je sois propre rasé prêt pour déjeuner à 7h10 lors des tech et ce qui me choque c'est que je vois rarement des fainéants un balai un ramasse poussière un seau et une raclette et le ménage est fait 8h début des cours c'est pas facile tous les jours pour les cadres comme pour les volontaires à 17h on relâche la pression pour ma personne je monte en chambre je prends une bonne sieste pour que le lendemain je sois opérationnel et au fait avant 18h mon lit est toujours en batterie même depuis 7h50 et quand l'heure retentit le lit est au carré et même pas un seul pli vous vous demandez certainement pourquoi autant de rigueur que pour trouver l'emploi c'est pas facile en carrière j'étais turbulent et sans vous mentir j'ai pris ce grain de maturité vous savez ce grain qui était caché pendant l'adolescence et faites pas genre je sais que même pour vous ça a pas été facile aujourd'hui on m'offre le pouvoir de réussir donc je le prends comme une chance d'être suivi par une équipe c'est vrai que comme dans Bienvenue chez HTI on pleure deux fois la première quand t'arrives et la deuxième quand tu repars c'est vrai que la peur s'installe quand t'avances dans la connue on en a faim sans tu te rends compte qu'on a tous un pas commun c'est ressortir avec un objectif qu'on avait pas hier mais qu'on avait peut-être demain qu'on en aura peut-être demain la chance d'être nourri logé on a même la possibilité de repartir avec un permis quasi gratuit et en plus de toute cette gratuité on touche une allocation tous les mois alors non je vais pas me plaindre en plus mon projet avance je mets sur ma sortie positive et pas le contraire merci merci Judi Kael plus fort que ça s'il vous plaît merci c'est pour toi Judi Kael prends regarde merci beaucoup à tous C'est très gentil merci à tous Merci Jusicaël Merci Et bah on vit des moments forts dans mon métier Ok et bah du coup on va enchaîner Et puis on va enchaîner avec Ophélie Ophélie aussi elle avait un message à vous passer Et donc on va l'écouter Ophélie C'est Ophélie Bequet de l'Épide de Cambrai Ophélie le micro il est pour toi Donc nous on va t'entendre Mais d'abord t'avais envie de nous dire Mais c'est quoi Aslam ? Pourquoi t'as voulu faire ça ? Vas-y la parole est à toi Ophélie Bonjour à tous L'atelier écriture a débuté en janvier 2022 Il a été porté par trois encadrants Une monitrice Une chargée d'éducation citoyenneté Et une formation d'enseignement général Afin de répondre à un besoin repéré L'expression A hauteur de deux séances par semaine L'atelier s'est terminé en mars 2022 Par la concrétisation du projet Enregistrement en studio Les tests écrits par les jeunes et les cadres Un CD a été fait avec huit titres Le projet a permis aux jeunes De pouvoir s'exprimer librement De prendre confiance en eux Et de pouvoir extériorer leur vécu Ce fut un réel plaisir de mener ce projet Et donc du coup on va t'entendre Ophélie On lance le son ? Regarde tu fais 4, 3, 2, 1 Ils vont lancer le son pour toi 4, 3, 2, 1 Même si j'ai beaucoup de sagesse J'ai encore tout plein de faiblesses Je fais confiance pour enfin parler A ceux qui peuvent m'accompagner Je veux pas rester dans le silence Je veux quitter toutes ces souffrances On peut s'ouvrir, faut du courage Même si on est en plein orage Votre une femme doit être interdit Elle a le droit à une meilleure vie Parler sans aucune méfiance Ça veut pas dire que je suis une balance Endurer trop de violence Ne pas s'enfermer dans le silence Dévoiler mon plus grand secret C'est pour moi un grand succès On ne peut pas tout effacer Mais maintenant je dois avancer J'écris tout seul en pleurant Je pleure tous les jours, c'est pas marrant J'ai le droit d'arrêter de souffrir De ne pas avoir peur de mourir J'ai le droit à une nouvelle vie J'ai des projets pleins d'envie Je pense très souvent à tout ça Pour moi chaque jour est un combat Je sais raconter mon histoire Même si elle vous paraît bien noire J'ai encore peur de leur famille Je veux pas tomber comme un jeti En prison tous ces criminels Faut pas qu'elles soient exceptionnelles C'est dur de raconter tout ça Mais je sais que ça servira Je veux pas me taire Je veux dire les choses Avant que mon cœur brouille explose Ophélie, béquet Merci beaucoup Ophélie Pareil Ophélie regarde Regarde tout ça c'est pour toi Ophélie Alors t'avais envie de nous le commenter en plus Ophélie ce slam Quelques mots du coup sur ce slam Ça veut dire quoi pour toi ? En fait ce que je vous ai présenté Mon slam c'est par rapport à mon passé J'ai eu un passé très compliqué J'ai voulu expliquer dans ma façon Je sais que je peux pas l'oublier Mais ça restera pour moi gravier Merci Ophélie C'était Ophélie Merci de l'applaudir Alors maintenant je vais demander à Lies De me rejoindre Alors il est là-bas On va le tendre le micro Alors Lies toi tu se lames pas Juste on avait envie de se parler Regarde je te propose qu'on se mette là Regarde vas-y assieds toi là Voilà il n'y a personne On va juste se parler à deux d'accord Ça va aller Lies ? Oui il n'y a pas de problème Ok cool Est-ce que tu peux nous dire qui tu es Ce que tu fais C'est quoi ton parcours ? Moi c'est Lies Jouche J'ai 20 ans Et j'ai un projet de développement informatique En tout genre J'ai eu une scolarité assez compliquée Puisque l'école c'était pas pour moi Je l'ai su très tôt Dès le début de mon collège Je voyais bien que c'était pas fait pour moi Mais j'ai quand même forcé sur ça J'ai été faire ma scolarité jusqu'à mon bac Jusqu'à obtenir un diplôme dans un métier Que je ne voulais pas faire Tu t'es accroché Lies en fait C'est ça Qu'est-ce qui t'a motivé du coup à t'accrocher ? C'est simple Si j'avais pas le bac J'aurais jamais pu faire ce que je voulais faire Pour moi le bac Qu'il soit pro ou général C'était pareil Ça reste un niveau bac Et Par la suite J'ai un peu travaillé en intérim C'était pas glorieux Et J'ai fini par Entrer Dans des structures Et J'ai fini par arriver à l'EPID J'y suis encore actuellement Tu nous expliques comment t'as rencontré l'EPID Qu'est-ce qui te l'a présenté ? En fait personne m'a vraiment présenté l'EPID Il y avait quelqu'un dans mon entourage qui y était déjà Donc J'ai moi-même été chercher en fait les informations Vis-à-vis de cette personne directement Qu'est-ce que t'as trouvé là-bas ? C'est tout le cadre militaire Qui fait que pour les personnes qui sont pas forcément Très motivées Pas très Adeptes du travail Parce qu'ils ont pas été habitués par le système scolaire Puisque ça donne pas envie Ils nous aident beaucoup sur ces aspects-là Et aussi sur le savoir-être et le savoir-vivre Qu'on devrait avoir en société et en entreprise J'ai dit qu'elle parle de rigueur Tu parlerais de rigueur aussi ? Oui Parce que c'est vraiment en fait Basé sur l'armée C'est le même principe au niveau du comportement Et voilà La véritable différence C'est qu'on n'est pas formé pour aller à la guerre Mais pour aller à l'emploi Et ça c'est Est-ce que ça c'est pas une punchline quand même ? Ok Alors certains vont pouvoir considérer Qu'aller à l'emploi c'est aussi la guerre Mais ça c'est Après c'est pas la même bataille Ok Aujourd'hui Donc du coup t'es encore à l'EPID Tu habites où Eliès ? J'habite à Roubaix D'accord Dans un quartier politique de la ville je pense Ah oui oui Ok d'accord Oui oui ça veut dire que c'est compliqué ? Bah en fait je sors pas énormément On se connait tous assez bien Par moment il y a des moments difficiles D'autres où c'est plus simple Et pour être franc J'ai eu un parcours assez compliqué Et j'ai pas été dans ce quartier Très longtemps Mais je vois pas vraiment la différence Entre ce quartier là Et un autre en fait Puisque Ça reste La même chose en fait Solidarité On se disait tout à l'heure finalement Il y a de la solidarité dans ce quartier Ça dépend qui Ça dépend qui Comme partout Comme partout finalement Il y a certaines personnes Qui ne veulent pas donner Et qui après veulent qu'on leur donne Mais il y en a partout Eliès comment t'imagines ton avenir ? Donc là à l'EPID Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui du coup ? Et comment tu le vois cet avenir ? Grâce à l'EPID Et au contact qu'ils ont J'ai pu rentrer à Simplon Plus facilement Qui est une société Qui forme en fait Sur le développement informatique Là je suis sur l'AFP Qui est en fait Financé par Apple Et c'est un projet De développement D'une application iOS Finalement tu réalises Finalement tu réalises une partie De ton rêve là encore ? Je commence Oui c'est ça Je commence à aller sur mon rêve Etc Et de toute façon Je compte faire carrière Dans le développement informatique Pas uniquement sur les applications Mais en tout genre Donc là l'avenir il est écrit Ça veut dire que c'est un plomb Plus l'EPID Finalement ça a réallumé des étoiles Finalement Et là l'avenir Tu le vois plus enchanté qu'avant ? Alors je dirais pas réallumé Mais ravivé oui Et oui forcément C'est un métier qui me passionne Je savais déjà être passionné par ça Et je me suis rendu compte En entrant dans l'information Que j'aimais encore plus Que ce que je pensais à la base Donc oui vraiment Je vois un bel avenir devant moi C'était Liès Merci de l'applaudir s'il vous plaît Merci beaucoup Liès Merci Ah oui 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 Liès Liès tu peux Tu peux profiter aussi Regarde c'est pour toi tout ça Regarde viens reviens Viens voir Et donc maintenant Vous allez réapplaudir plus fort Pour Liès s'il vous plaît Profite Liès C'est pour toi tout ça Regarde Merci Et je vais demander Pour conclure cette interlude Je vais demander à Jade et Benjamin De me rejoindre s'il vous plaît Et ils sont juste là Donc deux volontaires du centre EPI de Marny-les-Compiègnes C'est bien ça Et donc alors vous Vous aviez envie aussi De parler avec ces personnes Qui sont venues ce soir Mais sur un format Encore différent Est-ce que l'un de vous deux Veux expliquer peut-être le format Allez Benjamin Le format qu'on va vous présenter C'est sous forme de jeu Comme le jeu télé Money Bank Et du coup Il va y avoir des questions Et vous allez devoir y répondre Tout simplement Allez on y va On y va direct Du coup Les questions s'affichent Et vous posez les questions Et public répond C'est ça Allez on est parti Première question Ça arrive Voilà plein écran Ça c'est bon signe Ah non c'est parce qu'on n'a pas fait 4-3-2-1 Il faut faire 4-3-2-1 Vas-y 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 En fait il faut que tu envoies Bah oui si tu n'envoies pas la régie Ils ne peuvent pas savoir Fais 4-3-2-1 Et tu pourras envoyer 4-3-2-1 Alors c'est peut-être parce qu'il y a des problèmes plus compliqués Ce que je vous propose du coup C'est qu'on va parler un petit peu de l'épide Marie-Lécompiègne En attendant Et puis vous allez me dire quand c'est bon pour vous là-haut Du coup vous êtes à l'épide Donc tous les deux Depuis quand ? Combien de temps ? Comment vous avez découvert l'épide ? Est-ce que tu veux me répondre ? Bien sûr Merci Alors je m'appelle Sanchez Jad Et je suis volontaire à l'insertion professionnelle À l'épide de Marie-Lécompiègne Tout simplement que moi ça fait un an que j'y suis Et mon premier objectif à Marie-Lécompiègne C'était d'être animatrice Animatrice dans les centres de loisirs J'ai passé mon BAFA avec justement l'épide Et ensuite mon deuxième objectif C'est médiateur social ou éducateur spécialisé Voilà Pareil Quelques métiers en tension dans la région Donc ça devrait pouvoir le faire je pense Benjamin même question Et puis après tu vas pouvoir lancer le 4-3-2-1 Parce que c'est prêt en régie Ça marche Moi ça fait deux mois que je suis à l'épide Donc c'est tout récent J'y ai intégré grâce à Pôle emploi C'est ma conseillère qui m'a conseillé justement cet endroit Et moi mon projet professionnel C'est de devenir conseiller en insertion professionnelle Et bah voilà Allez regarde tu peux lancer Ça va être prêt Ça va partir Et on a quelques questions Regarde tu peux faire 4-3-2-1 4-3-2-1 Alors après moi je peux parler longtemps avec Benjamin et Jade Ah voilà Allez Donc Benjamin la question Qui fait la question ? Allez Benjamin Donc du coup il faut lire la question Allez pas encore Il faut mettre la question du coup Est-ce que tu connais les questions ? Le premier ministre de la ville C'est vrai que ça pourrait être ça Du coup sur la politique de la ville On va faire ça aussi On va inventer des questions Donc du coup c'est le premier ministre Ah D'accord Donc du coup on peut faire ça si vous voulez comme jeu On va faire ça Du coup La question qu'on va poser C'est donc du coup le premier ministre Qui a inventé la politique de la ville C'est ça En fait je savais que vous deviez être là Madame La sous-préphète de Roué Du coup la question est Qui a été le premier ministre Non le premier ministre En charge de la ville Voilà ça c'est la question Et donc du coup vous avez vu Vous voyez c'est ça en fait Quand on fait la soirée On fait des tests Et les tests marchent, fonctionnent Et puis on arrive à ce moment là Qui est un moment dans lequel Je suis en train de me dire Que je vais devoir réduire Le temps de parole De la prochaine table ronde Et donc du coup Ça veut dire que c'est un message Que je passe aussi Aux prochains intervenants Alors Dites-moi Du coup c'est pas bon On me dit Alors du coup c'est pas grave Alors continuez à parler de l'épuit Parce que finalement Vous faites quand même Des parcours vraiment passionnants Mais Natacha va me donner Une information De la plus haute importance D'accord Donc du coup Ce qu'on me donne comme information C'est qu'on va passer À la table ronde numéro 2 Et qu'on reviendra Sur Cette animation Juste avant la conclusion Ça vous va ? Ok merci beaucoup Pour votre agilité On les applaudit Et vous les retrouverez Et on va monter Merci Alors du coup Je vous propose donc De rentrer dans cette deuxième table ronde Jérôme l'a expliqué tout à l'heure Donc le thème sera L'accompagnement des jeunes Issus des QPV Et donc là on va Tout à l'heure on parlait Des repérages Donc là véritablement Des dispositifs d'accompagnement Et pour cette table ronde Je vous demande s'il vous plaît D'accueillir Arnaud Cousin Délégué général Medef Haute-France Christophe Vandal Directeur général Haute-France De l'AFPA Jean-François Ricling Directeur de l'agence Pôle emploi de Saint-Quentin Djamal Maklouf Et Laurence Cato Responsables Pôle accompagnement Au sein de l'Ami du Boulonnais Atim Elkabli Responsable région Haute-France Politique de la ville Au sein de la CMA Chambre des métiers De l'artisanat Sonia Asni Sous-préfète chargée De mission pour la ville de Roubaix Abderrahim Boudjema Et puis de Compiègne Et Nathalie Chusso Qui est professeure économiste À l'université de Lille Sciences Po Donc nous allons Constituer la table ronde Vous allez pouvoir On va faire de gauche Vers la droite Donc à ma gauche Arnaud Cousin Et puis Christophe Vandal Et puis Jean-François Ricling Et puis Djamal Maklouf Florence Cato Et puis Atim Elkabli Et puis Sonia Asni Et puis Abderrahim Boudjema Et ensuite Nathalie Chusso Pour les personnes Qui seront en bout de table Nous vous confierons un micro Mesdames, Messieurs Je vais être encore plus strict Sur le temps de parole Si vous le voulez bien Pour pouvoir respecter Un horaire acceptable Ça veut dire 20h30 Parce que le cocktail Nous attendra à ce moment là Tout le monde est assis Vous êtes prêts mesdames, messieurs C'est parfait On se décale Et on y va Voilà Vous pouvez les applaudir Pour leur donner Et encourager Et leur donner Toute la force qu'il faut On va commencer avec vous Arnaud Cousin Vous êtes délégué Je venais de vous le dire Vous êtes délégué général Medef Hauts-de-France On a finalement Déjà parlé de l'entreprise Dans les questions de repérage On a parlé de coopération Notamment avec les acteurs De l'emploi On a parlé pénurie de l'emploi On entend aussi Métien en tension La question est simple Deux questions en fait Où en sommes-nous Et que met en place Le Medef Notamment pour participer A relever ces défis Alors Juste une anecdote Peut-être pour commencer Moi quand je suis sorti Donc je suis un ancien De cette maison Quand j'en suis sorti Il y a quelques années maintenant Il y avait la question De trouver un job C'était une galère Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas De boulot au global Et donc il y avait Une petite inquiétude De se dire Qu'est-ce que je vais faire Comme boulot Aujourd'hui Et on l'a déjà un peu évoqué Tout à l'heure Dans la table ronde précédente Il y a trop Il y a plein de boulot Il y a plein de boulot J'ai regardé Avant de venir Et en préparant Notre intervention Un peu Voilà Collectivement ici On a le choix Entre les métiers Qui sont très en tension Les métiers Qui sont pénuriques Et ça dans tous les secteurs Je regardais Territorialement On se dit souvent Sur la métropole Il peut y avoir Des tensions sur l'emploi C'est partout dans la région Partout Je regardais Arras Beauvais Boulogne-sur-Mer Partout On cherche des collaborateurs On cherche des compétences Et les boîtes Les trouvent pas Je regardais Quels sont les métiers Vous voyez alors Pour ceux qui s'intéressent Un peu à ces questions Depuis des années On entend des difficultés Sur les métiers Par exemple De l'industrie Voyez Tuyoteur Chaudronnier Ça peut avoir Il y a un travail Profond à réaliser Sur l'image De ces métiers Ces métiers Qui sont bien payés Et c'est des métiers Qui sont super passionnants Mais aujourd'hui C'est bien plus loin Que ces différents métiers J'ai relevé Magasiniers Il n'y a plus de magasiniers On cherche des magasiniers Partout Préparateurs de commandes Assistants RH Assistants commercial Conducteurs de transports en commun En venant ce matin S'il y en a qui ont pris Les transports en commun Dans la métropole Vous avez des affiches partout On cherche des conducteurs de bus Vous voyez Partout Partout C'est ça la nouvelle Que je veux donner Et je ne pense pas vous apprendre Vous apprendre grand chose Mais je veux vous donner Conscience de l'importance Que ça a Pour les entreprises Aujourd'hui Les entreprises Cherchent des compétences Je voyais Les jeunes Qui sont venus Qui sont venus témoigner Mais l'IS Dès la sortie de l'EPID Il a un boulot C'est sûr Il y a des conditions Les conditions Et je pense que l'EPID Par exemple Prépare bien Mais on demandera Avant tout Des savoir-être À des jeunes Voilà Savoir Être Les principes de base Savoir se lever Savoir respecter une consigne Avoir quelques minimums De connaissances de base La lecture L'écriture Par exemple Et savoir compter un peu Si les jeunes ne savent pas Les entreprises vont les former Ou vont les accompagner Dans leur formation Donc ça C'est vraiment ce que je veux Vous passer comme message Et donner aussi un message De Comment dire Voilà D'espérance S'il y en a Qui ont des doutes Parfois certains ont eu Des parcours cabossés J'ai bien compris Dans ceux qui ont parlé Qui ont dit Voilà moi quand j'ai commencé Ça a été difficile J'ai eu des moments Voilà peut-être des ratés Dans ma vie etc Mais c'est pas grave Il y a de la place pour vous Dans le monde de l'entreprise Et partout ailleurs Alors je dois parler brièvement Donc je m'arrête là Arnaud peut-être quand même En 30 secondes Ce qui est intéressant C'est de voir aussi Que le MEDEF prend sa place Dans l'écosystème Avec les missions locales Avec les centres sociaux Enfin le MEDEF C'est nouveau ça quand même Le MEDEF il est là Il est présent Il est dans l'écosystème Il a envie aussi De coopérer De faire avec Le MEDEF coopère Alors on l'a dit Pascal Fuchs Tout à l'heure Était présent pour le département On a signé une convention Avec le département C'est une grande première Au niveau national De se dire On va travailler Comment on peut faire rencontrer Des entrepreneurs Qui ont des besoins Des besoins de compétences Et des collaborateurs On est bien au-delà Ou des futurs collaborateurs Notre sujet pour nous Et pour les entreprises C'est pas tant La spécificité QPV C'est Il faut des compétences On a besoin de compétences Dans les entreprises Et je le dis A tous ceux Qui travaillent Dans les missions locales Dans les À Pôle emploi Dans tous les acteurs De l'emploi On a besoin De ces compétences Et donc N'hésitez pas N'hésitez pas Ce qu'on essaye de faire Au MEDEF C'est aussi De faire appréhender Aux dirigeants d'entreprise D'ouvrir leur spectre Vous voyez Travailler sur la marque employeur Ils ont été habitués Finalement On postait un truc Sur internet Et il y avait 50 ou 60 CV Aujourd'hui Les mêmes postes La même publication Sur internet Ils n'ont pas de réponse Donc il faut aussi Que les entreprises Apprennent A changer leur regard Et à changer Leur méthode de travail Et ça C'est aussi le boulot du MEDEF C'est nouveau On n'a jamais fait ça Maintenant On commence Enfin on commence On fait plus que commencer Mais le travail Il est immense Notamment dans le champ De la PME Merci Arnaud Monsieur Vandal Vous êtes directeur régional Hauts-de-France AFPA Donc en préparant Cet entretien Vous avez dit Que finalement Vous avez des programmes Innovants A l'AFPA Et notamment un programme Dont vous aviez envie De nous parler ce soir Qui est la promo 16-18 Est-ce que vous pouvez nous en parler En quelques mots S'il vous plaît Oui La promo 16-18 Alors juste en introduction Je tiendrai 4 minutes Promis Mais moi Je surveille Je sais que je fais partie Des gens à surveiller Donc c'est normal AFPA Les formations professionnelles Pour les adultes Je ne vous donnerai aucun chiffre Donc les adultes et les jeunes C'est quoi le rapport ? Parce qu'en fait C'est l'accompagnement A la formation Et c'est dans ça Où on s'est jeté les forces La promo 16-18 Ça fait partie De l'obligation de formation C'est un programme Qu'on a commencé Un an et demi Cette année Sur la région On va accompagner 800 jeunes Avec les missions locales C'est un accompagnement Qui est vraiment À 360 Les jeunes Alors il y a un point Comment avec les PIL Ici Une sorte de contrat Au démarrage C'est à dire qu'en fait On les accueille 4 jours On fait un diag avec eux On travaille en lien Avec la mission locale Et puis après S'ils sont partants On les accompagne Pendant environ Jusqu'à 11 semaines En fonction de leur envie Et de leur parcours Dans des domaines Extrêmement variés Et pour travailler aussi Sur une rupture Par rapport à ce qu'ils ont vécu avant Et là aussi On a extrêmement De points d'affinité Donc on va travailler Les compétences transverses Pour les gagner de la confiance Le sport La santé On a parlé des addictions Ça fait partie du programme Bien évidemment On va travailler sur l'art On va travailler Alors le slam fait partie aussi Des choses qui sont mises en œuvre Et la musique en fait partie Mais il y a aussi le graphe Et le mur d'expression On travaille avec des artistes Généralement sur ces choses-là On travaille avec des partenaires Des partenaires de l'éducation populaire Pour découvrir d'autres façons d'apprendre On travaille beaucoup aussi La solidarité Le respect des règles Encore là des points communs Et plein de ces petits paramètres Qui font qu'au bout des 11 semaines J'ai repris confiance Je suis venu tous les jours J'ai travaillé avec beaucoup de monde Et au-delà de la promo 16-18 Si je peux extrapoler un tout petit peu Là où il y a l'innovation C'est le partenariat C'est le faire ensemble La promo 16-18 C'est des centaines de partenaires Dans toute la France Qui nous aident à accompagner ces jeunes Et c'est un programme Qu'on aurait été incapable de faire tout seul On a juste voulu y aller On a juste voulu être assemblier Et on travaille avec tout l'écosystème Avec des associations Il y a des découvertes de métiers J'ai parlé du sport En discutant On a parté tout à l'heure Des jardins Et de faire quelque chose ensemble De rencontrer des anciens De rencontrer en fait Des gens Et de faire ensemble C'est vraiment ça en fait Qui est notre fil conducteur Et qui est le fil conducteur De tous les projets Que la femme mène en ce moment Pour faire Pour les territoires Pour les jeunes Et les moins jeunes Et pour les entreprises à la fin Autrement il y avait tout le monde Voilà Et comme je suis un gars Toujours frustré De pouvoir pas faire plus Bien évidemment Tu verras ça va marcher Appelez nous Franchement On a plein de partenaires Dans la salle On a plein d'idées On a plein d'envie Je suis en a rendez-vous Justement Qui était super enthousiasmant Justement sur des coopérations On est parti avec un projet Et ça peut aller très très vite De fil en aiguille Pour qu'on additionne nos forces Et puis qu'on aille ensemble Chercher en co-construction Le petit truc qui manque Le petit financement qui manque C'est souvent le machin Qui manque à la fin Pour qu'on puisse y arriver Et qu'au final ces jeunes Reprennent confiance Et reprennent la voix Des entreprises qui les attendent Merci monsieur Vandal On sent vraiment Que c'est le thème de la soirée Alors pas la frustration Mais la coopération Et le faire ensemble Ça a été dit juste avant Donc sur le repérage Mais là déjà Sur l'accompagnement Tous les deux vous dites On n'y arrivera pas seul Et finalement il faut faire avec Monsieur Ricling Vous êtes directeur De l'agence Pôle emploi de Saint-Quentin Alors vous Vous avez développé Des initiatives aussi innovantes Pôle emploi de Saint-Quentin Dont l'une Que j'ai envie de caractériser Par Vous avez mouillé le maillot Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? D'aller plus loin Si vous me permettez Une petite aparté C'est qu'effectivement Les témoignages qu'on a eu Moi je trouve que ça replace L'église au centre du village Ça permet à tout le monde Si jamais on l'avait oublié Dans cette salle De savoir pour qui on travaille Et pour qui on se bat Je regarde monsieur Lamblin Donc effectivement Mouiller le maillot C'est le sport une fois de plus Et pour repérer Le sport il est très présent ce soir Dans vos intérêts Le sport est très présent Et c'est un outil fantastique Pourquoi c'est un outil fantastique ? Parce que ça permet De créer du lien Et les valeurs du sport Sont celles des valeurs recherchées Par les entreprises Je pense que monsieur le cousin Pourrait en témoigner Ici présent Donc l'idée C'était d'aller rencontrer Des gamins Moi je suis désolé Je les appelle comme ça D'aller rencontrer des gamins Dans un quartier Avec mon équipe Avec quelques conseillers À Saint-Quentin Là on est bien à Saint-Quentin On est bien à Saint-Quentin On est bien dans le quartier Europe de Saint-Quentin Tout simplement On vire la chemise On vire la veste Short, basket On va jouer au foot J'aime pas le foot Mais c'est pas grave Je fais du sport Donc j'y vais quand même Sur des horaires Qui sont complètement décalés Et l'idée C'est d'aller à la rencontre Des jeunes Et de se parler vrai Parce que je pense que Parfois on ne se comprend pas Non plus On est tous dans des institutions Qui sont assez formidables Mais c'est intéressant aussi De casser les codes De sortir un peu Les œillères Pour vraiment ouvrir Le champ des possibles Se parler vrai Après un match de football Et que derrière On puisse être concret C'est à dire que les jeunes Qu'on a rencontrés Le lendemain Ils avaient bien un conseiller En charge De leur accompagnement Et le concret Pour moi C'est l'offre d'emploi On a une conjoncture Qui est fantastique On a des entreprises Qui recrutent Il y a des difficultés À recruter Il y a de la place Il y a de la place Pour tout le monde À partir du moment Où effectivement On peut amener Certains codes À ces jeunes Et derrière C'est aussi Leur redonner une chance Pour aller bosser Parce que Le concret Pour moi Et pour beaucoup d'entre eux C'est un job Merci On a entendu tout à l'heure Également avec Mme Pouillon La volonté de Pôle emploi D'innover Que ce soit sur le repérage Et là on l'entend Du coup sur l'accompagnement Merci M. Leclerc Peut-être aussi Si vous me laissez une seconde On a également Avec la chambre des métiers Transformé l'agence Pôle emploi de Saint-Quentin En annexe De la chambre des métiers Tout simplement On a fait venir Des candidats Et on a fait venir Des bouchers On a fait venir Des bouchers De la chambre des métiers On a mis les mains Dans la viande Des jeunes et moins jeunes Dans du pain Dans de la pâte On leur a fait faire Des paupillettes Et ça aussi Ça crée des vocations Et c'est Voilà C'est des opérations Qui là aussi Sont concrètes Parce que derrière On sait pertinemment Qu'on aura des places A la fois en apprentissage Mais qu'on a des bouchers Pour reprendre l'exemple Des paupillettes Des bouchers qui recrutent Mais finalement Ce que vous dites C'est que plus que le faire ensemble Il faut presque faire avec Il faut le faire avec Il faut le faire avec Et le faire ensemble Tout à fait D'accord Merci monsieur Riclinck On va passer la parole Au duo de votre gauche Donc monsieur Maclouf Et madame Cato Donc vous vous représentez L'AMI du Boulonnais Vous êtes tous les deux Responsables Du pôle d'accompagnement Au sein de l'AMI du Boulonnais On a entendu parler de vous Tout à l'heure Est-ce que vous pouvez nous dire Ce qu'est l'AMI du Boulonnais Et puis ensuite Vous nous direz Enfin vous nous présenterez Quelques actions Bonsoir à tous Monsieur Maclouf Jamal Maclouf Donc je suis responsable Au sein de De l'association Mission Insertion Emploi Du Boulonnais Donc une association Qui regroupe Trois structures Trois dispositifs La mission locale Le plan local Pour l'insertion Et l'emploi Et la maison De l'emploi Donc c'est une volonté Territoriale Pour fusionner Les trois dispositifs Notre association Est au sein Du quartier politique De la ville De Boulogne-sur-Mer Qui est sur un champ D'intervention Sur trois EPCI La communauté D'agglomération Du Boulonnais La communauté De Devers et Samet Et la communauté De commune Terre des Decapes On intervient sur Sept quartiers politiques De la ville Sept quartiers politiques Jeunes accompagnés Avec environ De 20% De jeunes Au sein des quartiers Politiques de la ville Et sur Le contrat Engagement jeune On est à plus de 500 à 850 Jeunes accompagnés Pareil On est à Environ 20% De jeunes Au sein des quartiers Politiques de la ville Ce que je peux vous dire Aussi au sein de l'ami On est dans le quartier Ce qui nous permet D'être à proximité Des habitants Et développer Expérimenter des actions Avec nos partenaires Du quartier Centres sociaux Des associations De proximité Et ainsi que Des entreprises locales Qui viennent directement De rencontrer Au sein du quartier Madame Cato Monsieur Maclou Vient de présenter L'ami Est-ce que vous pouvez Nous présenter Peut-être Une ou deux actions Très concrètes Que vous mettez Pour accompagner Justement ces jeunes Issues des quartiers Prioritaires Bonsoir Donc je vais présenter Une action Qui s'est déroulée Il y a deux mois A peu près de ça On a en fait C'est parti d'un constat On a eu une animation Qui a été faite Sur le quartier Du chemin vert Où nous avons nos locaux Et qui avait été À l'initiative Dans le cadre de l'enrue Pour la rénovation Et en fait En allant vers les habitants On s'est rendu compte Qu'ils ne connaissaient pas Notre structure Ils ne savaient pas Ils n'osaient pas On a un bâtiment Qui est rénové Par rapport à certains bâtiments Qui ne l'ont pas été Donc à partir de ce constat On s'est dit C'est quand même bizarre On est là Au sein du quartier Et malgré ça Ils ne viennent pas chez nous Ils ne nous connaissent pas Alors forcément On est sur des lieux de permanence Donc ils connaissent La mission locale Parce qu'ils y vont Mais en tout cas Le bâtiment en lui-même Ils ne le connaissaient pas Ils n'osaient pas y venir Et on s'est dit On va essayer De réfléchir à ça Et de là On a mis en place Un rallye Donc on l'a nommé Rallye pour l'emploi Pour ne pas faire Trop compliqué On a utilisé des jeunes Qui étaient dans le cadre Du contrat d'engagement jeune Pour recenser un peu Toutes les entreprises Déjà du quartier Parce que finalement On s'est rendu compte Avec le service emploi Puisqu'on est doté D'un service emploi Au niveau de l'AMI Qui avait quand même Beaucoup d'entreprises Donc de petites entreprises Sur le quartier Même nous Qui habitons là Tout le temps Finalement On ne les connaissait pas Donc on s'est dit On va les recenser On a fait appeler les jeunes Qui étaient dans le cadre Du CEJ Pour solliciter ces entreprises Pour leur demander Si elles étaient prêtes À ouvrir leurs portes Ou parler de leur métier De là On a créé des groupes Sur une après-midi Avec possibilité le matin D'avoir des ateliers De techniques de recherche d'emploi Mais sur l'après-midi On est allé On a fait tout le tour du quartier On avait prévu Donc tout un cheminement Qui le matin Avec les collègues On l'avait fait Il a duré Aller 45 minutes Et finalement L'après-midi Avec les jeunes Avec des groupes de jeunes On a mis 2h30 Parce que finalement On s'est rendu compte Que les jeunes Qui étaient issus du quartier Ne connaissaient pas Leur environnement Ils ne connaissaient pas Les entreprises Qui étaient chez eux Donc on a pu discuter On avait mélangé Les équipes De conseillers En insertion professionnelle Et les chargés De relations entreprise Et comme ça On a pu Pendant tout Ce cheminement Discuter avec des groupes On a eu la chance Parce qu'on avait Des petits groupes Avec 2 encadrants Et c'était très intéressant Parce qu'on a pu Vraiment créer un échange Et parler des métiers En tension Etc Et tout ça Pendant un parcours Et qui a semblé Bien sympathique Et qui a été très intéressant Pour les jeunes De se rendre compte Au sein même De leur quartier Il y a des choses Mais ils n'osent pas y aller Merci madame Cato Finalement vous illustrez De nouveau Cette question De faire avec C'est-à-dire Prendre les jeunes Retourner dans leur quartier Leur montrer leur quartier Différemment Leur ouvrir Finalement des fenêtres Qui n'ouvrent plus Et des portes Qui n'ouvrent plus On a l'impression Qu'ils pensent On le voyait aussi Parce qu'on voulait aussi Leur faire découvrir Par exemple Les associations culturelles Parce que Quand même En plus on est bien doté Et en fait On a l'impression Qu'ils n'osent pas y aller C'est ça vraiment La peur de franchir la porte C'est pas fait pour eux Merci madame Cato A votre gauche Enfin la gauche De monsieur McClouf Monsieur El Cabli Vous êtes responsable Région Hauts-de-France De la politique de la ville Au sein de la chambre Des métiers Et de l'artisanat Et finalement Vous allez compléter Ce qui vient d'être dit Notamment en faisant un focus Sur l'entrepreneuriat En nous parlant Du projet UP Tout à fait Donc moi je suis Atim El Cabli Donc je m'occupe De la politique de la ville A l'échelle de la chambre De métiers Donc recontextualisée Une chambre de métiers C'est une chambre consulaire Donc qui reprend Toutes les activités De proximité Notamment les activités De bâtiments De services Alimentaires Et fabrication Donc on a intensifié Nos actions Spécifiquement en fait A destination Des habitants Des quartiers prioritaires Avec un focus spécifique En fait Comment dire Sur le sujet De l'entrepreneuriat Alors pourquoi L'entrepreneuriat Parce qu'on considère Que l'entrepreneuriat C'est un ancrage Si vous voulez Intentionnel Qui permet De construire Et sécuriser Des parcours Face à des publics Parfois qui sont En rupture Économique Sociale Donc l'idée Étant Le temps D'un parcours En fait De les faire rêver Mais aussi De concrétiser Avec eux leurs projets En sécurisant Le parcours Parce que je précise Qu'une chambre de métier Notamment celle De la métropole C'est un centre De formation D'accord C'est un organisme De formation C'est un accompagnement Entrepreneurial Mais on a aussi Des actions Notamment je pense Au dispositif ESA qui accompagne Les personnes Bénéficiaires du RSA Sur la thématique Emploi Donc l'idée Étant effectivement De partir du besoin Du bénéficiaire Et de construire Avec lui Son parcours Alors on nous avait Demandé d'être concret Donc on va essayer D'être concret Pendant une année On a organisé Si vous voulez La tournée du bus De l'artisanat L'objectif Dans un premier temps Était de sensibiliser Et d'aller vers le public Pour lui faire découvrir Un peu ce que c'est Ce que propose La chambre de métier Et quelle est la valeur Ajoutée en fait De nos interventions Concrètement Également en fait Sur des actions Un peu plus Pratico-pratiques L'organisation Notamment de masterclass Donc on en a terminé une Par exemple la semaine dernière Sur A destination Des femmes En QPV Donc c'était une masterclass A destination 100% A destination des femmes La thématique C'est Vous êtes Maire au foyer Vous êtes Maire chef d'entreprise Vous avez les mêmes compétences Mais vous ne le savez pas encore L'objectif étant Effectivement de valoriser Leurs compétences A travers effectivement Ce corollaire Qui paraît innovant Donc j'insiste sur le fait Que l'approche En matière de Comment dire L'approche en matière d'insertion Elle se veut Pour qu'elle soit efficace A mon sens Innovante Elle doit être innovante Parce que On est face à des publics Qui parfois sont Très loin de la réalité Professionnelle Et la dimension Formation Parfois Elle est nécessaire Également Donc je rejoins Monsieur Sur la notion De compétence Le fait d'avoir Un métier Comme je dis toujours Mon slogan C'est on peut perdre Un emploi Mais pas un métier Et là en l'occurrence Les métiers De l'artisanat Sont Quelque part Des métiers De proximité Qui sont concrets Qui parlent Aux personnes Qui sont concernées Merci Ça fait écho aussi A ce que Mme Belper Disait tout à l'heure Sur le crève Finalement De redonner De recréer des conditions Pour permettre A ces jeunes De retourner en formation Et on sent à travers Au propos Qu'il faut que ça soit Véritablement innovant Alors juste avant D'entendre Mme Asni On voudrait entendre Monsieur Boudjema Pour avoir Aussi Parce que finalement L'épide aussi Donc monsieur Boudjema Vous êtes à l'épide De Compiègne Ce que j'aimerais Que vous puissiez Vous Ah voilà Pardon Voilà Parfait Alors du coup Monsieur Boudjema Finalement Vous avez entendu Ce soir Vos partenaires Évoquer la notion De solution innovante D'accompagnement innovant De repérage innovant Comment est-ce que l'épide S'inscrit dans cet écosystème Même si Toute la soirée On a entendu Que finalement Les gens qui passaient ici Finalement Connaissaient l'épide Et travaillent déjà avec vous Mais comment vous vous inscrivez Dans cet écosystème ? Bonsoir à tous Avant de répondre A votre Votre question J'aimerais bien Attirer l'attention Sur un point Très important En tous les cas Je pense que Tous les acteurs De l'insertion S'accordent Par rapport à ce type De public S'accordent sur une chose Le potentiel Il est là On l'a vu A travers le témoignage Des volontaires Sauf que ce potentiel Parfois Il a été décipé Tout simplement Par un parcours de vie Très complexe Qui a généré Derrière des freins Périphériques D'où l'éloignement De rapport à l'emploi Tant que nous Concernant l'offre De services De l'épide Un jeune Quand il intègre l'épide Que ce soit Quartier prioritaire De la ville Ou autre Quartier L'offre Elle est la même Maintenant La question qui se pose Comment on peut Accompagner Ce type de public Avec toutes les particularités Que tout le monde connaisse La clé de vous Tout simplement C'est l'individualisation Donc sur l'accompagnement Si On part pas sur L'individualisation Des parcours On peut pas réussir Au contraire On va générer Des ruptures De parcours Ça veut dire Quelle est là Votre complémentarité Par rapport Aux autres partenaires C'est-à-dire L'individualisation De parcours Et vos partenaires Font plutôt du collectif Il y a vraiment Cette complémentarité Exactement Il y a deux choses En tous les cas La première des choses C'est l'individualisation Au niveau interne Concernant L'offre de services Et justement Il y a un diagnostic Qui est établi Dès le départ Une fois le jeune Il l'intègre Et à partir de là Il y a Un planning Qui est établi Par rapport A chaque Chaque Volontaire La deuxième chose Qui est très importante Aussi C'est Sans les partenaires Les autres partenaires En particulier Les partenaires économiques On ne peut pas On ne peut pas Accompagner Ces personnes-là Pour accéder A l'emploi D'où Comme il l'a dit Tout à l'heure Monsieur Blanchard Certaines conventions Qui ont été Signées Parfois Au niveau national Et parfois Au niveau régional Sachant que récemment On a signé Une convention Avec La La boîte d'intérim Omendo Qui sont présents ici Que je salue aussi Voilà Et Il y a d'autres Il y a un partenariat Je pense Si je ne me trompe pas Qui a été signé Avec le MEDEF Au niveau Au niveau national Voilà Il y a d'autres partenariats Aussi qui sont en cours D'études Je suis mal placé Pour parler Au niveau national Mais il y a la directrice générale Qui peut prendre La parole Plus tard Si elle me souhaite Pour parler Merci M. Boudjema Finalement On entend De nouveau A travers ce que vous dites Le faire avec Le faire ensemble L'innovant Et vous rajoutez L'individualisation Madame Asni Vous êtes sous-préfet De chargée de mission Pour la ville de Roubaix Finalement Ça va presque deux heures Qu'on entend Des structures Des opérateurs Parler de décloisonnement De faire ensemble D'innovation Dans le repérage D'innovation Dans les actions D'accompagnement J'imagine que Pour la sous-préfète De Roubaix Que vous êtes Tout ça Ça doit vraiment Vous réjouir En effet Puis le jeu Qu'on n'a pas fait Finalement La première question Qui ne nous a pas été posée Néanmoins Parler de l'État Et en fait La question qu'on peut se poser C'est effectivement Quel est le rôle de l'État Là-dedans Donc je ne vais pas déflorer Et répondre à la question Qui va nous être posée après Le rôle de l'État Là-dedans C'est aussi Avec À côté de tout Ce qu'ils font De permettre En fait De poser le cadre De la De D'un focus Que l'on a à mettre Sur les quartiers politiques De la ville C'est une priorité Gouvernementale C'est aussi une priorité Que s'est donnée Le préfet de région Qui a déclaré L'année 2022 Année des quartiers politiques De la ville De la ville Et 2023 Ce sera exactement La même chose Partant du principe Que Dans une période Où on parle actuellement De plein emploi On ne peut pas laisser Sur le côté Les jeunes Et notamment Les moins jeunes Qui sont issus Des quartiers prioritaires Quand on regarde Les chiffres Sur l'île On est à un taux De chômage De 6,8% Donc on touche Le plein emploi Je pense qu'on a Rarement connu ça Quand on regarde Les chiffres du chômage À Roubaix Tout englobé On est à 11,4% Soit presque 5 points de plus Et puis si on fait ensuite Une focale sur certains quartiers On est à 20, 30 ou 40% de chômage Donc ça on ne peut pas Effectivement On ne peut pas l'accepter Et donc effectivement Il y a tous ces acteurs Qui accompagnent Les jeunes Des acteurs publics Parapublics Des acteurs privés Et on est aussi là nous Pour développer Et aider Dans ce qu'on appelle De plus en plus La politique publique Du dernier kilomètre Parce qu'il ne s'agit pas Simplement de décréter Des politiques publiques Dans eau Et de les faire appliquer Voilà Il faut aussi s'appuyer Sur les énergies existantes Et dans le nord Elles sont présentes Et en fait Tout ce qu'on a entendu Depuis tout à l'heure En est bien la preuve Et puis il faut aider Via des dispositifs Pour permettre à ces jeunes Alors tout à l'heure Vous avez entendu La préfète déléguée Pour l'égalité des chances Mais aussi pour leur permettre D'avoir une égalité des choix Voilà Parce que ce qu'on a entendu Tout à l'heure C'est des jeunes Qui reprennent en main Leur capacité de choisir Voilà Et de ne pas subir Même s'il y a Un ensemble de freins Qui sont peut-être Plus forts qu'ailleurs Et donc on parle D'accompagnement des jeunes Nous on se concentre En ce moment Sur l'accompagnement Des entreprises aussi Comment est-ce qu'on Casse les préjugés Comment est-ce qu'on Accompagne les entreprises Pour les inciter aussi A aller regarder Ce qui se passe Au sein des quartiers Alors on a pas mal De dispositifs Et moi je vais en parler Pour ne pas brouiller Les pistes Et notamment Le dispositif emploi franc Le dispositif emploi franc Voilà on travaille Beaucoup là-dessus Notamment le préfet En ce moment A développé une sorte De roadshow Pour aller rencontrer Les entreprises J'ai sollicité Un certain nombre D'entre vous En ce moment Et on va voir Les entreprises Et le préfet Explique tout simplement Qu'on a effectivement Les difficultés De recrutement Que vous avez évoquées Qui ont été évoquées Tout à l'heure Et que le vivier Et l'énergie Elles se trouvent aujourd'hui Dans les quartiers De la politique de la ville Et notamment parce que Ce sont des quartiers Où la jeunesse Se trouve là Et dans un moment Où on est dans une phase De transition démographique Extrêmement forte Et bien c'est là-dessus C'est sur ces jeunes Qu'il faut compter Donc les emplois francs Et bien ça permet A des entreprises D'avoir une petite aide financière Mais finalement Aujourd'hui Les entreprises Elles nous disent On s'en fiche De l'aide financière On a juste besoin de gens On a besoin de gens Qui ont des savoir-être Qui sont prêts A se former Oui Sauf qu'aujourd'hui Tous ceux qui ont Ces savoir-être Tous ceux qui ont Ces compétences Sont aujourd'hui En emploi Donc ce qu'on va aller Chercher aujourd'hui C'est effectivement Ceux qui sont Un peu plus loin Parce qu'il y a Tous les freins Périphériques Qui ont été évoqués Tout à l'heure Parce qu'aussi Il y a des renonciations A aller vers l'emploi Parce qu'il ne faut pas Se le cacher Il y a aussi De l'économie informelle Dans les quartiers Et qu'il faut ouvrir En tout cas Aider les entreprises A ouvrir leur chakra Pour aller chercher Ces jeunes-là Donc en fait On fait la promotion De ce dispositif Qui est une aide financière Mais qui n'est que le prétexte Pour aider les entreprises A aller chercher Ces jeunes-là Pour qu'il y ait Une vraie porosité Entre les quartiers Et la dynamique économique Dans laquelle on se trouve Donc le dispositif Comme prétexte A finalement Faire ensemble Innover Coopérer Et finalement Permettre à ces jeunes De recréer un chemin Et un avenir Madame Chusot Vous allez faire Un exercice compliqué Donc vous êtes professeur Économiste à l'université De Lille et à Sciences Po Vous allez conclure Cette table ronde Et en fait Je vais vous confier La délicate mission De la synthèse En 4 minutes Mais globalement Finalement Quand on est économiste Et qu'on entend Des opérateurs Dire On parle innovation Changement Accompagnement Repérage Qu'est-ce que ça traduit Finalement dans notre société Alors difficile exercice C'est pour ça que je vous le confie Voilà merci Je vais me permettre Un constat Je vais partir d'un constat Je vais me permettre Trois recommandations Qui vont revenir Sur un certain nombre de points Que j'ai entendus Ce soir Le constat Le constat C'est qu'effectivement On a dans notre pays 1,5 million de NIT C'est-à-dire de jeunes Qui ne sont ni en études Ni en emploi Ni en formation Parmi ces NIT On a 1 million de décrocheurs Et on est dans un On a un système éducatif En formation initiale Qui est extrêmement inégalitaire Puisqu'on fait partie On est un des pays De l'OCDE Où l'origine sociale Pèse le plus Dans les résultats scolaires Donc on a clairement Une faillite Du système éducatif initial Une grande partie De ces jeunes Sont dans les quartiers Prioritaires de la ville Mais pas que Et c'est pour ça Que je me permets Ce constat C'est qu'il y a aussi Des caractéristiques De nos territoires Et on a aussi Des jeunes Des décrocheurs Qui sont dans des régions rurales Et dont on parle peu Et parfois Qu'on a tendance Un petit peu à oublier Donc ça C'est une dimension importante De prendre en compte Les caractéristiques du territoire Ce que vous faites Puisque ce que j'entends ici Mais QPV certes Mais pas que Et donc J'entends J'ai entendu aussi Une caractéristique De notre marché du travail actuel Avec des secteurs en tension Et donc évidemment Naturellement On peut se dire On a un million de décrocheurs C'est-à-dire des jeunes Qui ont quitté le système éducatif Sans formation Et on a Tout un tas de métiers Qui ont besoin De bains d'oeuvre Formés Et donc La clé De ce que j'ai entendu C'est compétence Formation Savoir-être Et donc on peut se dire Evidemment ça devrait être possible Quand même Donc je suis optimiste Puisque d'après ce que j'ai entendu C'est possible Et je vais me permettre Et les signaux sont forts Sur ce point ce soir Et les signaux sont forts Et c'est très encourageant D'entendre ce que j'ai entendu Alors je vais me permettre Trois recommandations Si c'est possible La première chose Un point extrêmement important Et vous avez été plusieurs à le dire On voit bien qu'il y a un certain nombre De dispositifs qui fonctionnent Et que la clé de ces dispositifs C'est l'accompagnement Individualisé Personnalisé Vous avez été plusieurs à le dire Individualisation des parcours J'ai beaucoup aimé la phrase De monsieur tout à l'heure Construire son parcours Avec le bénéficiaire Voilà Et donc on voit bien Que c'est l'élément clé On a des individualités Avec des compétences Parfois ignorées Et donc il faut Un accompagnement personnalisé Et évidemment La vraie difficulté Et vous le savez Peut-être mieux que moi C'est qu'il faut aller les chercher Ces jeunes C'est pas simple Parce qu'on sait pas bien Où ils sont Et vous l'avez dit Ils ne poussent pas forcément La porte des structures Qui sont supposées les aider Et les accueillir Donc ça c'est un enjeu C'est un enjeu extrêmement important Donc point 1 Individualisation des parcours Absolument Et chercher ces jeunes Et essayer de les trouver Ça c'est un vrai C'est un vrai point important Le deuxième point La deuxième recommandation Et chose qui me paraît Extrêmement importante C'est qu'on voit Énormément de dispositifs Qui fonctionnent On a parlé de l'épide On a parlé Mais il y en a d'autres Vous avez cité Des tas de dispositifs Mais en oeuvre Mais il y a aussi Des écoles de la deuxième chance Il y a des écoles De la production Pour justement répondre Aux besoins des industriels Et donc il y a Énormément de dispositifs Qui fonctionnent Et on voit bien Qu'il faut faire travailler Tous les acteurs ensemble C'est ce qui a été dit Ce soir Autour d'un objectif commun Et il me semble Que l'objectif commun Il faut peut-être L'identifier Je crois que c'est L'inclusion économique Et sociale De nos jeunes Probablement Mais donc Et je crois Que la vraie difficulté C'est de faire travailler Tous ces acteurs ensemble Pour proposer Le meilleur dispositif Aux jeunes Tous les jeunes Ne vont pas forcément Aller dans un épid L'épid n'est peut-être Pas fait pour tout le monde Une école de la seconde chance Non plus On peut avoir Des dispositifs Moins lourds Moins engageants Qui peuvent être Tout aussi efficaces Donc c'est vraiment Faire travailler Les acteurs ensemble Pour proposer Le meilleur dispositif Aux jeunes Et donc Faire en sorte Que le bénéficiaire Trouve finalement Le dispositif Qui lui convienne le mieux Donc ça c'est ma deuxième Donc finalement La coopération Pas pour produire Un catalogue de dispositifs Mais la coopération Pour produire Le bon dispositif A la bonne personne Au bon moment Pour répondre à l'objectif Qui est l'inclusion Économique et sociale C'était la deuxième recommandation Et la troisième Maintenant Vous suivez bien La troisième C'est alors Une recommandation Évidemment d'économiste Parce que je ne peux pas M'en empêcher Je le disais Il faut qu'on définisse L'objectif Je crois qu'on est tous d'accord L'inclusion économique Et sociale des jeunes Mais il y a différentes dimensions De l'inclusion économique Et surtout je crois Qu'il faut parler un peu D'évaluation De ces dispositifs Il y a des dispositifs Qui marchent On le sait On le voit Mais est-ce qu'on ne pourrait Pas un petit peu Chiffrer davantage Tout cela Avoir pour le coup Peut-être un catalogue Un peu plus clair Et surtout Évaluer ce qui est fait À partir de ces objectifs Que nous nous sommes fixés Et je crois Que c'est une vraie question En matière de politique publique Politique publique de la ville Également Mais politique publique De manière générale Et on a un manque D'évaluation De ces dispositifs Et je crois Qu'en termes de discours Ça serait encore plus efficace Si on pouvait arriver En disant Voilà On a fait rentrer Tant de jeunes Dans ces dispositifs Ils avaient ces caractéristiques Là on avait ces objectifs Et on y est arrivé Et on en attend Qu'ils soient entrés en emploi Alors c'est plus ou moins fait Mais je crois Qu'on gagnerait À avoir une évaluation De ces dispositifs De manière Plus systématique Je dirais En tenant compte Évidemment De nos objectifs Donc voilà Merci Madame Chusseau Je retiens donc Individuation Et aller chercher les jeunes Coopération Pour produire le bon dispositif Au bon moment Pour la bonne personne Et un processus D'évaluation Merci beaucoup Alors On va arriver Dans quelques instants À la fin de cette soirée J'aurais bien aimé Vous passer un micro Alors On a pris 15 minutes de retard Donc voilà Je l'assume Bon pas vraiment en fait Parce qu'il n'y a pas que moi Dans cette histoire Mais Mais voilà Néanmoins Si jamais vous avez envie De réagir Poser une question Ou une remarque Vous aurez le cocktail Pour ça Mais vraiment Si vous avez là N'hésitez pas À lever la main Et on vous apporte Un micro Est-ce qu'il y aurait Ah bah oui Mais pas de problème Pas de problème La règle c'est toujours la même Question courte Réponse courte Juste là Regardez Merci beaucoup Pour tous ces témoignages Moi je vais me tourner Vers monsieur Cousin Parce qu'en fait En creux Tout le monde l'a un peu abordé Mais le mot n'est pas sorti ce soir C'est le mot orientation Parce que la première Un excusez moi La première expérience Que vivent les jeunes C'est ce stage de troisième Première expérience Le premier lien Qu'ils ont avec le monde économique C'est ce stage de troisième Et effectivement Même s'il y a des expériences Qui ont été faites Pour que ces jeunes Des QPV On les accompagne Vers des stages qualitatifs Et pas juste pousser le balai Pendant une semaine Je pense qu'il y a des choses À travailler Il y a une nouvelle réforme Qui arrive aussi Au niveau de l'éducation nationale Qui est la demi-journée L'après-midi cinquième Donc on va Où les professeurs Sont censés travailler Sur l'orientation Alors découvrir des métiers Alors je sais que la compétence Est régionale Mais en attendant On retombe sur La structuration D'un écosystème des possibles Et pour le coup Le monde économique A mon sens Dans sa responsabilité sociétale Un grand rôle à jouer Parce que pour le coup Sur la découverte Des univers Je pense que les enseignants Seraient enchantés D'avoir peut-être plus De mentors De personnes Qui viennent Et qui viennent Expliquer un petit peu Les métiers À découvrir Proposer des immersions qualitatives Des stages de troisième qualitatif Proposer des stages Pour les jeunes de lycée pro Proposer des alternances Bref Structurer tout ça Autour d'un comité local École entreprise Je pense qu'on a encore aussi Et avoir ce fil rouge Accompagnement Formation Insertion Mais pour moi La première brique C'est orientation Je pense qu'il faut aussi Qu'on mette ça sur la table Arnaud La question est claire Donc la place aussi du MEDEF Dans ces questions De stages de troisième Demi-journée cinquième Sur l'orientation Voilà Donc c'est vraiment L'accompagnement Dès le collège quoi La relation dès le collège Merci Merci beaucoup Merci beaucoup De cette question Ce qu'on met nous en place Et là c'est un dispositif Qui a été Je pense Qu'on a dû être Parmi les premiers Je vois que Philippe Ackies On a dû être Parmi les premiers En France A lancer Un système Un truc Qui s'appelle Le Clubster École entreprise Le principe c'est quoi Ce sont les fédérations patronales C'est l'Interpro CPME U2P Et MEDEF Qui se sont créés En association Avec pour objectif De mettre en synergie Toutes les entreprises Qui le souhaitent Pour ouvrir leurs portes Aux jeunes On le fait D'un double aspect Vis-à-vis des jeunes Ça peut être Tout simplement Des témoignages On va aller chercher Un patron d'entreprise Un responsable RH Un DRH Celui qui le souhaite Et on va l'apporter Dans les classes On le fait Dans les collèges Et dans les lycées C'est aussi Faire venir des jeunes Dans les entreprises Et donc là C'est tout bête On trouve une entreprise Elle ouvre ses portes Elle accueille les classes On le fait également À disposition des enseignants À l'égard des enseignants C'est-à-dire que Sur le principe du volontariat On ouvre les entreprises Aux enseignants Ça a une difficulté majeure Et je suis très heureux Que vous ayez posé la question Madame C'est le financement C'est que Vous prenez un bus De 30 gamins Que vous emmenez Dans une église Dans une Je ne sais pas pourquoi Le mot église Je pense que c'est Mon voisin de gauche Tout à l'heure Quand il a dit Je vais remettre l'église Au milieu du village Ça marche Considérant que L'entreprise est l'église Il peut y avoir un message Je ne sais pas comment L'interpréter Mais en tout cas Il y a Notre problème C'est que vous voulez Prendre un bus Pour emmener Une classe de collégiens Dans une entreprise Le rectorat vous dit Moi je n'ai pas un copec A mettre dans le dispositif Donc S'il vous plaît Mesdames, messieurs Les entrepreneurs Il faut que vous le financiez Alors certains veulent bien le faire Ça peut relever De la responsabilité sociétale De l'entreprise Que vous évoquiez On est un petit peu là En difficulté Et on vit Ça fait peut-être Un deuxième point Je fais Puisque j'ai la parole Je la garde Un petit point de sujet De multiplicité Des structures Qui du point de vue Des entreprises Sont parfois Difficilement lisibles Vous avez Les plis Les missions locales Les maisons de l'emploi Pôle emploi Proche emploi Les plateformes départementales De l'emploi Qui répondent Toutes à des besoins Qui sont très légitimes Sauf que du point de vue De l'entreprise Quand elle est appelée Le lundi Par la plateforme départementale De l'emploi Pour essayer d'accueillir Un allocataire du RSA Qu'elle est appelée Le lendemain Par Pôle emploi Qu'elle est appelée Le surlendemain Par Proche emploi Il y a Une multiplicité De dispositifs Qui manquent parfois Un peu de lisibilité Travailler ensemble C'est le maître mot Et je pense que Ce que l'on voit ce soir C'est que Tout ça peut marcher Ça manque un peu de lisibilité Du point de vue Des entreprises Et ça manque parfois Un petit peu de financement Sur des sujets Parfois tout bêtes Je vous dis On peut ouvrir On pourrait accueillir 10, 15, 1000 fois plus De jeunes Dans les entreprises Seulement Il faut que nous fassions Nous Associations Qui sommes Associations d'entrepreneurs Trouver les moyens De pouvoir le faire On le finance En partie L'Etat nous aide aussi D'un certain point de vue Mais les besoins Sont infinis En tout cas On n'a jamais Jamais de difficulté Jamais de difficulté À trouver des entreprises Qui acceptent D'accueillir De témoigner Vous demandez A un dirigeant D'entreprise De parler De ce qu'il fait Ce n'est pas réservé Aux dirigeants D'entreprise Vous demandez A n'importe quel métier Je pense que Quand vous faites Un métier Qui vous plaît Ça vous tient à cœur De vouloir le partager Là il n'y a aucun problème De ce point de vue là Merci Arnaud Je pense que Le rendez-vous est pris Pour mettre 1000 fois plus de gamins Dans les entreprises Et je suis à peu près certain Qu'entre vous deux Vous trouverez des solutions Pour le faire Une dernière remarque Question interrogation Juste là Merci Bonsoir Morgane Langrand Chef de service En préorientation professionnelle Justement Ça me permet de rebondir On a parlé D'insertion professionnelle D'emploi D'égalité des chances Ma question Est plus Une remarque Quel serait Pour vous Ce qui pourrait être Facilitant Pour des personnes En situation de handicap Dans l'insertion professionnelle Quel est votre regard Merci Cette question Parce qu'on n'en a pas Parler ce soir Est-ce que quelqu'un Oui Alors du coup On va passer Le micro tout à gauche S'il vous plaît À Abderrahim Boudjema Merci monsieur Boudjema De prendre la question Donc la question Est le handicap Et l'insertion professionnelle Je me permets De prendre la parole Par rapport à cette question Parce que C'est un sujet Qui m'est Personnel Tout simplement D'accord Concernant par exemple L'épida Je parle Je parle De notre dispositif Nous sommes Un dispositif De droit commun On accompagne Les jeunes Vers l'insertion Ce qui est très important Pour nous En termes d'orientation Dans un premier temps Si l'handicap Il est avéré Avec un statut RQTH Orientation MDPH Est-ce que Sur l'orientation Il y a L'orientation Vers l'emploi A partir du moment Il est vers l'emploi Automatiquement Le dispositif Épide Correspond On est bien d'accord La question Qui se pose Parfois D'où la difficulté Dans l'accompagnement Quand l'handicap N'est pas avéré Au départ Et on le découvre Au fil du temps Parce que Justement Depuis l'enfance Il n'y a pas eu De diagnostic On est bien d'accord Et du coup Nous à travers Les experts Qu'on a Sur l'insertion Sur la citoyenneté A travers Le pôle médico-social On découvre Et en tous les cas On soupçonne Un handicap Justement La question On fait quoi Donc à travers Le pôle médico-social Je salue Le travail Que font Toutes les infirmières Dans tous les centres En tous les cas Ils essayent D'accompagner Le jeune Justement Pour Dans Dans cette situation Là Et si c'est vraiment Il y a À travers Les experts De psychologues Et les médecins À ce moment là aussi Il y a la CAS Qui les accompagne Au montage De dossiers MDPH Ou bien d'autres cadres D'accord Donc finalement La réponse C'est l'EPID Et une solution Ou au moins Une partie de la solution Que ça soit Pour une personne Qui a été reconnue En situation de handicap Ou une personne Qui est reconnue En situation de handicap Dans son parcours EPID En tous les cas On est sur l'inclusion Merci Alors du coup Ce que je vais vous proposer C'est qu'on a tous Soif et faim C'est toujours là C'est toujours à cette heure là Et donc du coup Nous allons aller boire un verre Mais avant ça Il me reste deux choses Il me reste à Remercier Arnaud Cousin Christophe Vanda Jean-François Réclinck Jamal Maklou Florence Cato Atim Elkabli Sonia Asni Abderrahim Bougema Et Nathalie Chusso Merci de les applaudir On va conclure cette soirée Avec Avec M.Lamblin Et Mme Gérard Chalet Mais avant ça Si vous le voulez bien J'aimerais juste donner La possibilité à Jade Et à Benjamin De faire leur quiz Et donc mesdames, messieurs Si jamais vous voulez bien Accueillir Jade Ah, toujours pas Toujours pas Toujours pas On me dit non Ah, on me dit non Mais Jérôme va me donner Une information Ah, c'est vrai Ah, d'accord Du coup Donc on va laisser conclure Madame la directrice générale Qui doit nous quitter En fait dans 20 minutes Et donc du coup Elle aura peu de temps Mais on pense qu'on est capable Avec M.Lamblin Et on voit Jade et Benjamin Tout de suite après Voilà Et si vous voulez bien me rejoindre M.Lamblin Madame Gérard Chalet On va vous donner des micros Et peut-être qu'on peut rester debout Pour faire cette conclusion Madame, vous avez introduit cette soirée Vous avez fixé les objectifs Vous avez développé des attentes Vous avez posé des attentes On est à la fin de cette soirée Dites-nous Écoutez, merci à tous Une soirée extrêmement enrichissante Et qui ouvre de belles pistes Qui dit à la fois Toute la richesse de ce qui se fait Et puis qui ouvre de belles pistes Moi j'aurais envie de repartir De ce qu'ont dit Finalement les volontaires On voit qu'il y a des vies qui sont plus ou moins compliquées Dès le départ Mais ils forcent le respect Ces jeunes Et vraiment je voudrais les remercier Pour leur participation à l'organisation Et puis leur témoignage Ils forcent le respect Par leur courage Par leur résilience Et leur capacité Finalement à faire face Et c'est ce qui nous attend tous En fait On vit dans une période Qui est très incertaine Si on regarde Sur les dernières années Qui viennent de se passer Entre crise terroriste Crise sanitaire Crise environnementale On passe de crise en crise Et finalement Ce qui est important Dans notre société C'est sa cohésion Et sa capacité A faire face ensemble Or eux Ils ont cette compétence Dès tout petits Donc je reprendrai Ce qui a été dit A plusieurs moments Oui ils sont une chance Assurément Et ils sont une chance Pas parce que c'est une pétition De principe Mais parce que Au travers de leur capacité A faire face Ils nous apprennent Quelque chose Et on a besoin En fait De ces compétences Pour l'avenir Sans parler De leur dynamisme Dans les quartiers Leur dynamisme culturel On les envie effectivement Pour leur création Et certains codes Sont imités Important aussi De les entendre Dans leur envie Ils ont envie En fait Ces jeunes Quand on a 18 ans Et qu'on a envie J'ai envie de dire On est immortel Et on embrasse le monde Il n'y a pas de soucis Ils ont envie De faire plein de choses Au regard Ce que vous avez démontré Et ça C'est important Il y a beaucoup D'exemples Qui ont été donnés Les uns et les autres De dispositifs De solutions D'exemples Qui sont des exemples Réussis Gagnants Pour les jeunes Et l'un des intervenants Il nous appartient De leur proposer Des solutions Qui sont des solutions Concrètes Pragmatiques Individualisées Effectivement Et à partir de ce moment-là Si on sait aller les toucher Là où ils sont Et leur proposer Ces solutions Concrètes Pragmatiques Individualisées Ils embrayent Et finalement Ils trouvent la voie De l'inclusion sociale Et professionnelle J'ai bien aimé Au regard De se dire Il y a des solutions Pour les jeunes Qu'on peut proposer Il y a aussi des solutions Pour les entreprises A accompagner Finalement Pour aller chercher Les jeunes Et c'est intéressant Des jeunes qui ont envie Des solutions Qui existent On est vraiment Touché par le souffle Qu'il y a Chez chacun Dans L'exposé De ce qu'il fait Il y a un souffle Il y a un engagement De chacun des acteurs Là où il est Dans le dispositif Qu'il porte Et auquel il contribue Pour vraiment le porter Et essayer d'être Le plus pertinent possible Ça c'est une force Du territoire Et des différents acteurs Que je voudrais vraiment Saluer Ça donne De l'énergie Effectivement De l'innovation On a vu qu'il y en a Un peu de partout Je ne peux pas tous Les citer Mais on a parlé De maraud numérique De club De tente De sport aussi Beaucoup ce soir le sport Beaucoup de sport Effectivement Donc il y a Énormément De créativité Et d'invention Les uns et les autres Sont d'accord Sur le faire avec Et le faire ensemble Je pense qu'il y a Beaucoup de liens Qui ont été faits Par les uns Et les autres L'objectif Comment il est Porté Certainement Des besoins On l'a entendu aussi De plus de lisibilité De dispositifs Peut-être à certains moments Quelques outils Qui peuvent Être utiles À mettre en place Partager De l'information Éviter de répéter Certaines choses De l'intervention Précoce Des savoir-faire À mieux partager Mais il me semble Que l'envie Est là Et donc Que les contacts Qui ne manqueront pas D'être pris À l'occasion Du cocktail Et bien Serviront Ravis Pour l'Épide D'avoir Pu créer Cet espace D'échange Et permettre Les uns et les autres De voir Ces possibilités Qui s'expriment Un grand remerciement À Jérôme Toutes les équipes Qui ont participé À cette À cette organisation Et puis à vous-même Qui faites bien sûr La réussite De cette De cette soirée Je n'oublie pas Le petit mot Sur l'évaluation Simplement pour dire Que l'Épide Est en train d'installer Un conseil scientifique Qui aura Entre autres La mission De développer Les études d'impact Et nous considérons Et je pense Que nous le partageons tous Dans cette salle Que nous ne sommes pas Un centre de coût Quand on s'occupe De jeunes Laissés En difficulté Pour les amener Jusqu'à l'emploi Mais qu'au contraire On est un investissement Social À haut rendement Et à fort impact Et donc nous souhaitons Désormais pouvoir Mettre des chiffres Derrière Et ça sera avec plaisir Qu'on organisera Une autre Session Pour éventuellement Partager sur ces points Merci Merci beaucoup Madame la directrice générale Madame Gérard Chalet Monsieur Lamblin Tout le monde Vous connaît Dans la salle Mais quand même Vous êtes délégué Aux emplois Pour la région Hauts-de-France J'aimerais avoir Votre avis Sur ce qui a été dit Ce soir Madame la directrice générale L'a rappelé Le faire ensemble Le faire avec L'innovation L'individuation Le bon dispositif Pour la bonne personne Qu'est-ce que vous retenez Vous de ce soir Moi je retiens Que l'initiative C'est l'épide Qu'il a pris C'est la première fois Qu'on met ensemble Ces publics Très complémentaires Et je trouve Que j'ai pris ma mission Qui est une mission bénévole Auprès de monsieur le préfet Madame la directrice Et du président de région Il y avait 60% De taux de remplissage Dans les épides On me disait Vous êtes malade Des mecs en uniforme Des jeunes en uniforme Vous êtes fous Par les temps qui courent Et puis Il y avait un monsieur Qui s'appelait monsieur Blanchard A côté de moi Je lui dis Chiche on relève le pari On va être au-dessus de 80% Vous pouvez les applaudir Ils sont largement au-dessus de 80% Tout le remplissage Tout ça parce que je pense Que les jeunes Ils ont besoin de repères Alors évidemment Il faut aller les chercher C'est pas en attendant À la porte du centre social Qu'ils vont débarquer Je dis ça sans aucun Sans aucune critique J'en suis même moi-même Un travailleur social de formation Mais je pense que quelque part Vous êtes Vous les jeunes aujourd'hui Quand on vous voit Faire ce que vous faites À nous guider dans le bâtiment Et tout Les jeunes de l'épide Si certains d'entre vous N'ont jamais été dans un épide Il faut aller voir D'abord Ça se sait peu Vous êtes un peu le RSMA De l'Hexagone Le RSMA C'est le service militaire En Outre-mer Et qu'on forme des gens À devenir des femmes Et des hommes Vous avez des parcours de vie Hallucinants Et la réussite Elle est là Et surtout C'est qu'il faut le faire Ensemble Avec les missions locales Avec les entreprises Bien sûr Parce que Ils vont vous chercher une chose C'est du boulot Un boulot qui va vous intéresser Voilà Alors je vous annonce Qu'on ouvre plein de trucs Sur les Jeux Olympiques Excusez-moi On parle encore de sport Mais on ouvre des emplois Dans la sécurité Les premiers qui sont venus voir Le préfet de région D'Ile-de-France C'est les épides En disant Nous on a des centaines de jeunes Qui sont prêts à faire ces trucs On est en train de monter Pour les experts Un CQP spécial Là-dessus Ça permettra à des jeunes De faire des boulots là-dedans Vous êtes en tête de gondole J'allais dire Très bien Continuez madame Continuez Parce que la France A besoin de cela La France a besoin De ce type de centres Qui sont Vous l'avez bien dit Pas des centres de coût Mais des centres de réussite Qui font des parcours A des jeunes On aurait pu avoir Des centaines de témoignages En fait On aurait dû encore En faire parler plus Mickaël Je t'ai déjà mis Sur les réseaux sociaux J'espère qu'il n'y a pas De droit d'auteur Parce que je suis mort Mais t'es en train de chanter Dans toute la France Sur Twitter Et ça c'est beau Alors s'il vous plaît Prenons le relais Dans un an On se retrouve Avec une initiative Qui va être prise Par l'émission locale Ou par d'autres Que l'on a vu là Et puis regardons Comment on évalue Comment on sent On fait mieux Il ne faut pas un jeune Sur le bord de la route Merci monsieur Lamblin Et donc en fait Parfois Les problèmes techniques Font des bonnes choses En fait on va finir Avec les jeunes Et finalement Je trouve que c'est Plutôt bien comme ça Et donc vous allez Encore leur accorder Cinq minutes de votre temps Et on va le faire Ce jeu Et on va laisser la parole A Jade et Benjamin Qui vont venir l'animer Alors ils sont où Jade et Benjamin ? Ils sont là-bas Et donc Merci Vous pouvez les applaudir C'est pas forcément facile De revenir en plus Donc Benjamin Un micro Jade Un micro Du coup On va y retourner Et donc Vous allez les aider A répondre aux questions Donc qui pose les questions ? C'est Benjamin je pense Est-ce qu'on peut faire Un décompte ? Est-ce qu'on peut faire Un décompte ? Oui On peut faire un décompte Et donc du coup C'est toi qui va lancer Mais c'est pas grave Regarde Tu vas lui donner ton micro Comme ça Et pendant ce temps-là Je vais ouvrir celui-là Ça marche Et donc du coup Tu lances un décompte En regardant la technique En 4-3-2-1 Ok 4-3-2-1 Ok alors on en est où ? On en est à ? On a la question Alors Benjamin La question Alors en 1990 Création du poste de ministre de la ville Il est occupé par ? Alors les réponses sont Jean-Louis Borloo Michel Delabarre Bernard Tapie Eric Raoult Alors nous allons faire Un vote à main levée Du coup Qui vote pour monsieur Jean-Louis Borloo ? Deux personnes Monsieur Michel Delabarre Qui vote pour Bernard Tapie ? Et qui vote pour Eric Raoult ? Ok la bonne réponse est Il faut faire un roulement de tambour On sait pas faire de roulement de tambour Regarde demande au public Le public co-construction Roulement de tambour Du coup la bonne réponse est Michel Delabarre Michel Delabarre Allez on enchaîne avec la deuxième question Benjamin la deuxième question c'est La politique de la ville a pour but de Construire des logements Aménager des routes et des parkings Réduire les écarts de développement au sein des villes Agrandir les villes pour recevoir plus d'habitants Là vous n'avez pas le droit de ne pas savoir Alors qui vote pour construire des logements ? Qui vote pour aménager des routes et des parkings ? Qui vote pour réduire les écarts de développement au sein des villes ? Et qui vote pour agrandir les villes pour recevoir plus d'habitants ? J'ai des problèmes de dieu moi Et donc du coup Le public a voté majoritairement Enfin même quasi à l'unanimité Sur la réponse numéro 3 Et roulement de tambour Voilà Merci cher public La bonne réponse est Réduire les écarts de développement au sein des villes Allez Benjamin La question suivante La politique de la ville vise à Faire plaisir aux habitants Planter des fleurs Des fleurs dans les quartiers Augmenter le nombre d'immeubles Restaurer l'égalité républicaine Dans les quartiers les plus pauvres Alors réponse 1 Faire plaisir aux habitants Il peut y avoir plusieurs réponses Parce que finalement Ça fait plaisir aux habitants D'avoir une belle politique de la ville De planter des fleurs dans le quartier Aussi Augmenter le nombre d'immeubles Pourquoi pas Il a l'air d'avoir des oui Et Restaurer l'égalité républicaine Dans les quartiers les plus pauvres Oui Alors du coup La bonne réponse est La troisième La quatrième pardon Vas-y 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 Ok Restaurer l'égalité républicaine Dans les quartiers les plus pauvres Merci Encore une question ou pas Benjamin ? Encore une dernière question Allez une dernière question Benjamin Elle est pour toi Que signifie le sigle QPV ? Là vous n'avez pas le droit non plus Ne pas savoir Alors Quotidien prioritaire de la ville Quartier pluriel de ville Quartier populaire de la ville Quartier prioritaire de la politique de la ville Allez qui vote pour le quotient prioritaire de la ville Les quartiers pluriels de ville C'est joli quartier pluriel de ville Quartier populaire de la ville Et enfin quartier prioritaire de la politique de la ville Tout le monde vote Et donc du coup roulement de tambour La bonne réponse est C'était la quatrième quartier prioritaire de la politique de la ville Merci d'applaudir Benjamin et Jade Merci beaucoup Ce qui me permet à travers vous de remercier l'ensemble des jeunes qui ont participé Merci je vais prendre vos micros Nous allons pouvoir conclure cette soirée Juge encore deux choses à vous dire Ne bougez pas s'il vous plaît Parce que ce qui va se passer maintenant C'est que évidemment vous serez invité au cocktail Pour pouvoir continuer ça Et éliminer toutes les frustrations des dialogues courts qui a eu lieu Mais pendant le cocktail En fait vous allez voir que dans la salle Il y a deux énormes affiches Sur lesquelles on vous pose deux questions monsieur et dame La première question c'est Qu'est-ce que je retiens des échanges de ce soir Et la deuxième c'est Quel est mon engagement personnel Comment est-ce que vous avez entendu ce soir Ça génère chez vous une envie de vous engager Pourquoi c'est important de répondre Donc vous aurez des post-it Et Natacha sera là Pour vous aider à remplir cette affiche Pourquoi c'est important monsieur et dame s'il vous plaît C'est important parce que l'ensemble de la soirée Vous sera restitué par une personne qui est là-bas au fond à ma droite Qui s'appelle Adrien Adrien était là ce soir pour reprendre l'ensemble des interventions De toutes les personnes qui sont passées sur la table Et Adrien a un engagement Donc vous pouvez l'applaudir en fait Parce que c'est pas un exercice facile Et en fait Adrien a un engagement Celui de vous envoyer avant la fin d'année Sur vos adresses mail utilisées sur vos inscriptions La retranscription complète et mise en page De la soirée de ce soir L'autre chose que je voulais vous dire C'est que ce soir vous avez Rémi et Léa Qui sont aussi avec nous Ils sont où Rémi et Léa ? Ils sont peut-être déjà Ils sont là-bas Ils sont déjà en bas En fait Rémi et Léa C'est des reporters de l'épide Et donc ils vont vous attendre pour capter Votre ressenti de la soirée Et donc du coup à chaud sur la caméra Et juste parce qu'il est très tard Et donc du coup il faut savoir conclure Moi je vais remercier Science Po De nous avoir permis de réaliser cette soirée Il faut remercier la technique Merci les gars Parce que c'est event to come Parce qu'en fait sans technique Pas de soirée Et on les oublie souvent Donc merci d'applaudir en fait Les gens qu'on ne voit pas Et enfin Jérôme Ce message il est pour toi Merci à l'épide Pour ta confiance Et franchement Ça a été une super rencontre humaine Et donc je te remercie pour ça Merci beaucoup Merci s'il vous plaît D'applaudir l'épide Et son représentant Jérôme Merci pour tout ça Bien sûr bien sûr C'est parce que Merci donc Christophe Que vous pouvez applaudir aussi Merci messieurs Pour tout ce que vous avez apporté Merci pour cette soirée Et nous on se retrouve tout de suite Autour d'un verre Avec des post-it Pour remplir les affiches Et devant la caméra Pour répondre à Rémi et Léa Merci à vous toutes Et à vous tous